C'est bon, vous pouvez parler, on est en ligne. Ok, bonsoir à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de L5R. Je vais laisser Captain Red, mon calier, qui a connu, nous faire le résumé d'un épisode de L5R. J'en étais sûr. Bon bah, avec ce qui s'est passé entre temps, il y a des trucs à raconter. Du coup, on était toujours à une solution pour essayer de ramener notre collègue Ikomakaé par chez nous, plutôt que dans ces terres reculées, très lointaines et hostiles. Nous avons présenté le vrai héritier. Dis-moi, ce que mon personnage a dit, c'est le vrai héritier. Après, les gens me croient, t'en veux pour eux. Sa cousine, la Demio du clan de la grue, Dojidai. Doji Ito, notre ami, lui n'était pas là. Apparemment, il est en mission dans le sud avec sa femme, ce qui m'a paru un peu curieux. Bon, en ligne de miel, quoi. Ouais, mais vu la purge qu'il y a, et qu'il est un peu gentillé sur les bords, mon avis, c'est un peu opposé à sa frangine. Du coup, il a été un peu expatrié, mais bon, c'est que mon avis personnel sur la chose. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autres... Ouais, bah du coup, voilà. Surtout, on a été au clan du crabe. Ouais. Donc, tu vois, après, les négociations qui sont à peu près bien passées jusqu'à ce que je fasse une connerie, on est allé au clan du crabe. La connerie, c'est que mon personnage, en fait, a décidé de... Enfin, pas sur un coup de tête, après avoir discuté avec d'autres gens, d'autres PNJ, des amis, tout ça, quoi. De ce qu'elle devait faire, elle a décidé d'avouer son amour à l'héritier, tout simplement, et du coup, il se trouve que celui-ci, ça l'a choqué, et que son côté bad guys est ressorti, et qu'il a dit... Toi, tu dégages, je ne veux plus te voir, et tout, badlati, patata, et bref, scène d'amour oblige, hein, n'est-ce pas ? Du coup, il s'est obligé d'entrer du crabe, parce que c'était... Enfin, il me semblait que c'était plus court pour aller dans le clan du lion, puis en fin de compte, non. Bah, du coup, bah, voilà, quoi. On est dans le clan du crabe. Et on a profité pour, bah, passer chez Idak Yonyu, discuter avec les PNJ à droite et à gauche, et puis on est allé présenter le... Bah, le... l'héritier au démyo, et ça la course s'était arrêtée. Donc, du coup, euh... Moi, j'avais discuté... En privé, avec le démyo, parce que du coup, j'étais tout seul convié. Ça s'est pas super bien passé. Le clan du crabe ne souhaitait pas particulièrement bouger. Il voulait rester tranquille dans son coin. J'ai eu du mal à faire accepter l'héritier. Il s'en est suivi que, bon, bah, du coup, j'ai... En fonction des désirs du clan, j'ai pu que proposer le mariage, parce que du coup, récupérer des terres dans le clan de la grue, notre seul allié, pour l'instant, c'était un peu pas concevable. Ouais, du coup, ça a plus ou moins plu à mon démyo. Le côté, par contre, bad guys qui ressort de temps en temps de l'héritier, ça n'a pas plu du tout. Du coup, il a été ausculté sur toutes les coutures par les spécialistes du clan du crabe contre la corruption. Ils ont dit, non, c'est bon, il est safe, t'as de la chance. Et du coup, le clan de la crabe a décidé, bah, on va te marier avec lui. De toute façon, c'est ce qu'on peut s'achat demander à la base. Donc, bah, ok, on te marie avec lui, nickel et tout. Par contre, faut que tu saches que ça va nous coûter cher. Donc, bah, voilà, ça va lui coûter cher aussi. Et on te marie dans un mois, donc on envoie les courriers maintenant, et voilà. Du coup, ça nous... Ok. Je crois que j'ai tout dit. Oui, tu caches quand même certaines choses, mais bon, c'est ton petit jardin secret. Ah bon ? Eh ? Non, mais tu dis ce que tu veux, au moins, il n'y a pas de sophie, hein. Je crois pas que j'ai caché des trucs, que dire euh... Ouais, bon, bah, je me suis fait remplacer mon amour, parce qu'elle avait été toute cassée, suite à des déboires souris avec des pièges de mon propre clan qui ont été rachetés par des pirates et tout ça, quoi. Ah non, je pensais pas à ça, ça c'est pour après, mais euh... Je veux dire... Déjà, ils ont pas dit qu'il était safe, ils ont dit qu'il n'était pas... Pas corrompu. Il n'avait pas la souillure, il était pas corrompu. Autant pour moi, ouais. Pour moi, ça veut dire safe, justement, ça veut dire qu'il était... Du coup, est-ce que dans les invitations, tu avais été un spécialiste Kitsou... Kitsou... Kitsou, oui. Non, ça, je voulais voir avec vous, justement, si je devais le faire ou pas, quoi. Oui, fais-le. Faut qu'il ferme cette putain de porte. Du coup, alors, dans les invités, j'ai invité, bah du coup, tous les collègues, forcément, quoi. Euh... Ta femme, j'ai invité, euh... Yori Tomokito. Euh... Les quelques compagnons du crabe, euh... Que j'ai rencontrés, bah du coup, Tsumai, et puis euh... Tsu... Je sais plus quoi, là, bref, bah les... Les deux, des brutes du crabe, quoi. Euh... C'est pas chez le gamin, forcément. Euh... J'ai invité tous les dé... Enfin... J'ai pas invité les démiots personnellement. J'ai envoyé une lettre au clan, leur disant que ce serait bien qu'ils soient là. Voilà. J'ai dit, inviter les démiots, euh... Ça le fera peut-être... Parce que c'est pas un mariage vraiment officiel et officiel, donc du coup, voilà. Euh... J'ai demandé aussi... À l'impératrice qu'elle valide le mariage. On s'est dit, euh... Pourquoi pas, on verra bien ce qu'elle dit. En fait, validez-vous le mariage, euh... De... Ida avec votre remplaçant ? Non, non, c'est pas ce qu'on a demandé. Pour l'instant, c'est... Un petit mariage. Il n'y a pas... Il n'y a pas été question de... D'empereur ou quoi que ce soit. C'est un mariage, apparemment, entre... Entre deux samouraïs... Voilà. C'est... C'est... Pour l'instant, c'est... Les termes du clan du crabe. Après, euh... Bien entendu, on ira plus loin. Mais pour l'instant, officiellement, c'est juste, euh... Voilà, le mariage. On marie un... Un samouraï du clan du crabe. Un samouraï, euh... Qui s'appelle Ntayyo, et voilà. Quand je dis que tu iras plus loin... Qui s'avère être l'héritier, euh... De l'empire. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Quand tu dis que tu veux aller plus loin, c'est que tu veux consommer le mariage, c'est ça ? Bah euh... Non, c'est le... Le faire monter sur le trône. Ouais. Voilà. Après, bien sûr entendu, c'est... Famille oblige, machin, oblige, couple... Euh... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Non ? J'en ai caché d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai pas dit ? Qu'est-ce que t'as fait avec, euh... Ton fiancé ? Ah ouais, monsieur... Ça a commencé à essayer de faire des... Non, non, je l'ai... Bah du coup, euh... Ouais, je pensais qu'on aurait fait qu'on a parti, du coup... Ouais, non, c'est... Ouais, on peut... On peut le faire, hein, mais... C'est vrai que tu es en escorte, donc on peut le faire, c'est toi qui vois. Mais tu peux au moins dire ce que tu veux faire avec lui pour savoir si les autres te suivent. Si les deux autres qui sont là, pour rien, j'ai envie de dire, voilà, il s'est passé ce que t'as décidé. Parce que du coup... En même temps, du coup, on sait pas de quoi vous parlez, euh... Non, parce que le mariage va se faire dans un mois, alors du coup, moi j'ai dit OMG, tu vois, je vais faire pendant ce mois-là, je vais plus ou moins faire ça, ça, et ça, et puis voilà, quoi. Après, le reste, voilà, quoi, à voir avec vous pour ce qui est de... la gérance, quoi. J'aime bien le ça, ça, et ça. En gros, moi, je me prenne dans le corps du crabe, je lui montre le mur, je lui montre le vent du crabe, je lui montre, voilà, la sauvure, ça fait ça, et ça, et puis, bref, je lui montre vraiment, voilà, quoi, le mur, c'est ça, et... On n'est pas des... on n'est pas des chiens qui passent autant à râler pour rien, quoi, tu vois, quoi. C'est... la vraie vérité, quoi. Enfin, la vérité. Donc, voilà, donc, vous pouvez être convié, du coup, pour aller voir le mur, parce que je vous rappelle que vous deux, en tout cas, vous n'y avez jamais eu, vous l'avez jamais vu. Clairement, c'est une visite, c'est un peu diplomatique, c'est-à-dire que, clairement, quand vous allez au mur, on a envoyé une compagnie d'Irumah nettoyer le mur sur 500 mètres avant pour être sûr qu'il n'y ait personne. Je veux dire, on a... il y a toujours les greux qui sont là, qui font la sécu, plus des IDA qui font la sécu, voilà, vous êtes quand même vachement entouré, hein, c'est pas non plus... C'est plus une visite diplomatique, comme un ministre qui va visiter une usine, mais, par contre, oui, on lui a montré des trucs qui est plutôt assez rare. Vous avez pu voir des personnes touchées par la sauvure, etc., on vous a pas laissé approcher, mais on vous a montré, on a réduit en bouillie devant vous des gobelins ou des conneries comme ça. Mais, clairement, oui, vous avez pu voir une réalité, en tout cas, du clan du Krab, même si vous l'avez vécu dans une totale sécurité, en tout cas pour le clan du Krab. Ah oui, j'avoue bien le détail. Du coup, j'ai un peu profité de la situation du mariage pour, bah, envoyer, bah, du coup, tenter de ramener Ikomakae, du coup, j'ai envoyé une invitation personnelle au mariage. Et histoire de voir ce que fait son clan, j'en ai ensuite envoyé une à son démyo qui la fasse suivre, en fait, bah, du coup, Ikomakae, quoi. Du coup, on verra bien si son clan est avec nous, contre nous. Du coup, vous réagissez comment, vous deux, à ça ? Donc, Togashi et... Euh, à quoi, au fait qu'il a invité Ikomakae ? Non, au fait qu'il va se marier. Il a joué les masterminds et là, du coup, récupère la couche de l'empereur. Bah... Je vais la couper en deux pour ça. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu précipité, mais... Bah... Ouais, je suis pas certain que ça soit le moment idéal pour faire ça. C'est-à-dire que, certes, pour l'instant, ça en fait un petit samurai, ça le camoufle temporairement, mais... Mais le problème, c'est qu'au moment où on va vouloir le faire reconnaître, les clans qui n'ont... Qui ont été lésés, entre guillemets, ont de fortes chances de refuser de le reconnaître, parce que... Il y aura eu placement à l'avance, en considérant que ça leur coupe toute chance... C'est une très bonne réflexion. Je me disais que, vu ce qu'a fait, en fait, l'impératrice dans le clan du Scorpion par rapport à l'empereur mort et puis tout ça... Je veux dire, si vous faites ça, vous risquez de faire exactement la même chose et puis de faire, du coup, de pratiquer le même effet chez les autres. Oui. Vous pouvez la défier en duel et la tuer, si vous trouvez que ça gêne. Bon, après, il y a une armée à côté d'elle, parce que les crabes, ils bougent avec elle. Il faut vous dire qu'elle est entourée de Ida et de membres du clan. Vous avez pu rencontrer le champion du clan, clairement. Il est copain comme cochon avec elle. C'est son poulain. En même temps, dans un mois, elle a plus d'importance que lui au niveau de l'empire. Donc, forcément, il est en train de lui échec. Quand elle sera sur le trône, pour l'instant, je veux dire, c'est lui qui paye. Oui, non, s'il ne paye pas, il investit, ce n'est pas pareil. Voilà, tout à fait, il investit. Mais du coup, pour moi, le seul problème, c'est qu'on risque de provoquer des ressentiments en coupant les opportunités pour les autres, qui font que les autres risquent de penser que c'est juste une espèce d'arnaque pour essayer de prendre le pouvoir à la place d'Escorpion. Moi, c'est la seule chose en tant que joueur que je vois. Et je pense que c'est... Yetsu Hiro va le dire de façon un peu plus polie, un peu plus respectueux des visages, et un peu moins moderne. Du coup, nous, tu as répondu, oui, je suis... Enfin, j'entends parfaitement vos arguments, je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec vous. D'autant plus que mon clan risque de payer si jamais ça ne se passe pas correctement très très cher. Parce que du coup, s'il y a la guerre, nous, on sera aux premières lignes, forcément. Sous-entendu, bien sûr. Oui, c'est sûr. Et que du coup, mon clan va payer le prix du sang, sans doute, plus que les autres clans, quoi. Ouais, enfin, c'est sûr, mais bon, le clan de la grue est beaucoup plus exposé, hein. Ouais, mais bon, c'est un fait que, voilà, quoi. Nous, on va payer le prix du sang, quoi. Enfin, le clan de la grue aussi, d'ailleurs, parce que du coup, c'est les premiers à l'avoir reconnu, quoi. Mais les autres clans, c'est derrière, ils passent maintenir au truc. Ils font « Ah non, tu n'étais pas au courant et tout ». Voilà, quoi. Ils ne prendront rien, quoi. Ouais, je veux... Il a envoyé des invités, hein. Et du coup, tu vas avoir des réponses, évidemment, avant qu'il comme un carré arrive, ce qui est logique, hein. Donc, euh... Du coup, vous me dites, hein, je vous lancerai vos réponses. Euh... En tout cas, tu veux... Bon, je peux commencer. Euh... L'impératrice, donc, euh... Elle ne reconnaît pas ce mariage. Et elle envoie même quelqu'un, justement, par rapport à ça. Qui arrivera dans quelques semaines. Euh... Enfin, il y a quelqu'un qui est en route. Euh... Voilà, avec une petite escorte. Euh... Tu vas avoir le... Donc, les gens limitrophes... Euh... Le... Le clan de la Mante va envoyer une ambassade. Clairement. Avec les personnes que tu as invitées, ils ont tous répondu présent. Et il y a l'ambassadeur qui va venir. Euh... Un des ambassades du clan. Le... Le... Le scorpion se réjouit du mariage et envoie un ambassadeur. Euh... Ceux, c'est les clans les plus proches, l'ambassadeur. Euh... Euh... Au mariage. Mais il n'empêche pas les membres de son clan de venir. Du coup, tu as des membres de son clan qui vont venir. Mais à titre particulier, t'es qu'individuel. Personnel, ok. Voilà, personnel. Et euh... Tu as donc... On continue de remonter. Euh... Bon, le clan de la grue, euh... Pas de soucis. T'as la championne de clan qui sera là, hein. Doji Ito, tout le monde, quoi. Euh... Même ses frères et soeurs. Euh... Donc, euh... Il n'y a pas de soucis de son côté. Euh... Le clan du lion. Alors, le clan du lion... Alors, le champion du clan a répondu... Qu'il suit les ordres de l'impératrice et qu'il refuse d'envoyer un lion, euh... Et pense que cela est une manoeuvre pour nuire à l'honneur de l'impératrice au trône et au défunt empereur. Euh... Voilà. Donc... Ça, donc... Voilà. Le... Le dragon. Va envoyer, euh... Quelqu'un. Et euh... Mais le... En fait, la note, elle est... Elle est de dire, en fait, que... Qu'elle envoie quelqu'un, mais elle est au courant que Togashi Santo est déjà parmi vous. Et que, en fait, le papier aussi dit que c'est Togashi Santo qui représentera le clan du dragon auprès de vous. Il a toute autorité pour agir pour les... Pour les... Qu'on s'appelle pour le clan. Euh... Le phénix, euh... Refuse... Refuse de nourrir les braises de la guerre civile. Se réjouit d'un mariage comme pour tout Rokugani. Mais, euh... Refuse de laisser ses membres participer, euh... Euh... Non pas, euh... Au bonheur, mais à la... À la... À la... À l'angeance de guerre que cela n'étrait, euh... De participer à ça. Euh... Voilà. Euh... Qu'est-ce que... J'espère que vous avez... Vous aviez bien compris que, dans un sens, j'étais un peu contre l'idée. Ok. Ok. D'accord. Et voilà. Donc, euh... Voilà l'idée. Donc, les gens vont arriver un petit peu. Ah, le clan du moineau, du coup, lui, il vient, hein. Il n'y a pas de soucis. Euh... Et puis, euh... Et puis, euh... Puis, voilà. Puis, il y aura quelques invités mystères. Mais ça, je vais les présenter après. Mais ça, c'est les réponses, les premières qui débarquent de vos ambassades, etc. Et il y a des invités qui vont venir avec le temps. Voilà. Donc, euh... Voilà. Donc, toi, il s'est passé ce qu'il s'est passé, ce qu'on a écrit, hein. Tu peux le dire à votre autre, si tu veux. Euh... Bah, du coup, j'ai reçu une invitation, euh... Euh... Du coup, de... Euh... Hida... Bon, il s'appelle ton perso. Euh... Kyo Nyu. Ça m'a. Et, du coup, j'ai... En gros, j'ai demandé une permission à mon patron. Enfin, au courtisan en chef, euh... Lyon, euh... Dans la ville des 5 rivières. En lui donnant très peu de détails sur l'histoire. En lui disant que c'est le mariage d'une amie de la 13ème Légion. Hein. Voilà. Euh... Sans lui donner la portée politique de l'événement. Euh... Et, bah, je me suis cassé, euh... Dès, euh... Dès que j'ai pu, quoi. Histoire de... De pas forcément, euh... Lui laisser le temps de réfléchir à... À tout ça. Et, voilà. Et, du coup, euh... Et en lui promettant de revenir le plus vite possible. Forcément. Voilà. Donc, euh... T'es parti tout seul ou tu as pris, euh... L'icoma garde du corps avec toi ? Euh... Lui t'accompagne. Euh... Je serais parti tout seul, plutôt. Ok. Mais, euh... Avec éventuellement peut-être un serviteur ou deux pour porter, tu vois, des trucs, euh... De base. Mais, euh... Mais, euh... Du coup, je... Comme j'avais discuté avec toi, que j'essayais de discuter un peu avec la... Avec la femme de... De... Oui. D'Izawa Yasuhiro. Ouais. Ça va. Euh... Je voulais savoir si elle était dans la ville à ce moment-là. Si elle l'était pas. Parce que, en gros, j'ai un peu peur pour sa sécurité. Et je me dis que ça serait peut-être pas con qu'elle vienne avec moi, en fait. Alors, elle était pas... Elle était pas encore dans la ville. Elle t'a dit qu'elle, euh... Qu'elle, qu'elle envisagerait bien de... De venir, etc. Mais que... Elle devait passer par, euh... Des demandes spécifiques. Pour elle, pour partir là-haut. Euh... Et puis bon, elle s'inquiétait aussi pour son bambin. Il a que quelques années. Donc, euh... Elle aidait des terres étrangères, etc. Donc, du coup, euh... Voilà. Elle attendait quand même certaines recommandations. Duprès de son clan. Et qu'elle les avait pas tous eus. Voilà. Après, c'est... Après, c'est... Après, si... Dans quelques mois, elle les aurait peut-être eus. Mais en tout cas, pour l'instant, elle avait pas pu venir. D'accord. D'accord. Mais, dans tous les cas, Je lui aurais peut-être juste écrit une lettre avant de partir. En lui disant, euh... Euh... Que je partais là-bas. Et que, euh... J'espère l'avoir là-bas. Euh... Et puis, c'est tout, quoi. En gros, euh... C'est à peu près tout ce que... Parce que je me dis que, euh... De ce que je sais du clan du Phoenix, J'aurais plutôt envie qu'elle soit loin de... De... Voilà. Mais c'est tout. Et du coup, euh... Je pense que j'aurais pris un bateau, donc, pour... Pour faire le plus rapidement possible. Ah oui, c'est ce qui est le plus rapide. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je suis en mer. Oh, bah, le voyage se passe très bien. Il y a aucun souci. Et t'arrives, du coup, euh... À la ville... De... Je dois arriver quelques jours avant le mariage, quoi. En max, non ? Oui, c'est ça, ouais. Clairement, ouais. Euh... C'est pour ça que, du coup, je vais pouvoir faire jouer les... Les jaunes qui sont arrivées plus tôt. Euh... Mais voilà, toi, mais... Tu... Clairement, t'as... T'as... T'as tracé la route pour pouvoir, euh... Justement, concirculer. Euh... Euh... Voir l'ambassadeur, en fait, euh... Phoenix dans le coin. Pour avoir des nouvelles de ce qui se passe déjà au clan. Et, euh... Et aussi pour savoir, euh... Alors, euh... Tu vois un ambassadeur, par contre, il est temporaire. Il était... C'était plus une mission diplomatique. Mais, euh... Pour des denrées, des choses comme ça, qui étaient venues. Et, euh... Et, euh... Bah, du coup, lui, il a reçu le message qu'il a transmis, euh... 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 Du Daimyo. Euh... Voilà. Donc, euh... Qu'est-ce que tu voudrais savoir du clan ? Bah... Savoir, euh... Ce qui se passe, euh... S'il y a des troubles comme dans le reste de la... De Rokugan, qui semble avoir des troubles un peu partout. Si, euh... Et là, il te dit, mais, de quels troubles ? Hormis, euh... La guerre entre le lion et, euh... Et, euh... Et le dragon, euh... Techniquement, euh... Par les attaques de brigands par-ci par-là, il n'y a pas de trouble, en fait, dans l'Empire. D'accord. Bah... Pour... Pour la plupart des gens, il n'y a pas de trouble, hein. D'accord. Non, je veux juste savoir. Le clan du Fénix se porte bien. Euh... Donc, il y a des nouvelles de Togashi, euh... De euh... Isawa Toga ? Ah, euh... Isawa Toga, il n'est euh... Non, il n'a pas de nouvelles particuliers. Il doit être à la capitale. Sûrement. Appeler les causes, euh... Les clans. Euh... Il n'a pas de nouvelles de lui. Pour pas... Il n'a pas de directive de lui, en tout cas. Je sais que, euh... Je sais que, euh... Notre champion de clan ne souhaite pas... Que les membres du clan, euh... Enfin... Valident ce mariage, mais euh... Le champion de clan accepte-t-il qu'un... Membre de la 13ème Légion, vienne assister, euh... À ses collègues ? Bah, là... Là, il t'explique que, bon... On peut ménager le truc. Il faut que les gens sachent pas vraiment que tu sois là, quoi. C'est plus ça. Sans jouer le... 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 Enfin, le côté vraiment... Le but étant de pas t'afficher. De pas... En gros, il t'explique qu'il faut pas que ça soit récupéré d'un point de vue politique. Si c'est juste, euh... Dans la demeure, etc. Et que tu participes... À titre privé... Voilà, mais faut pas qu'on te voit dans les cérémonies, dans les rues. Tu vois, c'est plus comme ça qu'il te l'explique que... On peut peut-être... Contourner parce que le message dit qu'il se réjouit du mariage. Donc, euh... Le mariage dans la demeure privée... Encore, tu pourrais le faire. Par contre, les processions à l'extérieur... Dans l'idée, c'est ça. Et puis, évidemment, il y a... Il y a pas de... Il y a pas d'ambassade de... Avec toi, vous êtes pas une cinquantaine... Bien en rouge pour bien marquer votre présence, tu vois. Oui, non, je souhaitais participer à titre privé en tant que... Camarade de la mariée. Camarade de combat de la mariée. Voilà, mais... Il explique que... Il y a des risques que certains, peut-être, te le reprochent un jour. C'est sûr. Mais... Si tu la joues bien discret en te disant que... Enfin, lui, il a un peu... Voilà, c'est son métier, hein. Donc, il t'explique... D'un point de vue vraiment... Moi, j'ai juste assisté à la vénération des fiançailles d'un coup pour coup gagné. Mais je n'ai pas participé à la cérémonie politique du mariage, dans l'idée, en jouant sur ces petits mots-là. En gros, t'étais à la maison et t'as pas bougé de la maison et t'es sorti par la porte de derrière. Ça peut passer. Mais voilà, c'est un petit peu risqué, mais ça peut... Après, je veux dire, t'as l'air insolite, il y a du monde derrière toi... Enfin, voilà, quoi. Et... Si, justement, vu les échos possibles de ce mariage, elle me demande d'être son garde-du-corps. Refusez. Moi, je vous conseille de refuser. Mon amie, elle a suffisamment de ce qu'il faut comme garde-du-corps d'après ce que j'ai. Et puis un Bouchy qui prendrait un garde-du-corps, ce serait quand même mal vu. J'en prends note. Enfin, en tout cas, pour son honneur. Lui, la connaissant, il y a peu de chance qu'elle prenne un... Je voulais être certain si la cité se présente. Ou... Protéger plutôt l'honneur du clan. Hum. Et sa bonne réputation. Bon après, sinon, lui, il va partir avec son groupe vers le nord. Du coup, il a fini ses emplettes, etc. Il a transmis les messages. Voilà. Il va pas trop rester dans le clan pour éviter tout incident diplomatique. Euh... Voilà. Comment tu organises ton mariage, du coup, Yaganyou ? Bah, du coup, ça sera une petite cérémonie vu qu'il n'y a pas con de qui. Ah, euh... Si, quand même, il y aura... Je veux dire, vu comment ça va être fait, il faut s'imaginer, ça va être du big mariage. Clairement, les Yatsuki qui sont en charge, avec le clan du Kram, ils n'ont pas vraiment laissé le choix. La ville va être aux couleurs du mariage, etc. Toute la population, il y a un petit tour à faire dans le village. Alors, c'est une grosse ville, c'est pas une capitale non plus. Euh... Mais il y a quand même tout un petit parcours, des réjouissances. Je veux dire, toute la ville va en profiter. Les gens vont venir de beaucoup d'endroits. Certes, le mariage sera lieu privé dans ta demeure. Voilà, pour faire sa propre, après être passé au temple. Mais, clairement, il y a du beau monde. Et la ville va être blindée comme... Enfin, comme une capitale ou comme une grande ville. Tu sais, un jour de kermesse où c'est complètement bouché. Tu peux pas rien faire avec un festival où... Clairement, vu... Vu qu'il y aura deux champions de clan, enfin même plus... Enfin, t'auras deux champions de clan, mais t'auras plusieurs champions de famille. Enfin, des dying new de famille. Enfin, des chefs de famille qui seront là. Bah, tous ceux du clan du Kram. Clairement, il y aura du monde, hein. Il y aura des troupes, hein. Enfin, il y aura en tout cas beaucoup de samouraïs qui seront là. Il y aura beaucoup de samouraïs grues. Beaucoup de samouraïs crabes. Ça, c'est sûr. T'auras un petit contingent de samouraïs phénix. Un petit groupe, certes petit, mais quand même un petit groupe de phénix. Enfin, de phénix de dragon. Quelques individus du coup de licorne qu'on dit qu'ils venaient. Et voilà. Donc, t'auras aussi un petit groupe menthe. Donc, clairement, faut... C'est pas un petit mariage, hein. C'est vraiment... C'est un gros mariage princier au crabe. Il faut vraiment voir ça. C'est la ville de Londres, dans l'idée, qui est bloquée, etc. Mais pour le crabe. Dans une ville plus petite que Londres. Vraiment, c'est... Voilà. Ça, ça va vraiment... Comment ? Plus petit, à la base. Oui, je sais. Mais ils t'ont pas laissé le choix, hein. Clairement. Ils en profitent pour faire une pub politique, hein. Quand il a dit que le clan s'engageait... Voilà. C'est juste qu'on joue sur des mots. Ça a pas lieu dans une capitale du clan. Ça a lieu dans une grande ville du clan. Mais qui n'est pas le lieu où il y a un palais. Mais voilà. On en profite un petit peu pour... Voilà. Pour dire que tu fais ça dans ta demeure. Ce qui est, en fait, vrai. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu mariage privé. Mais vu le nombre d'invités... Clairement, ta demeure... Ils vont la relooker un petit peu. Ils vont... Et ils vont expulser... Ils vont expulser la plupart des propriétaires locaux à côté, hein. Au moins, le temps de la fête, clairement, ils vont être réquisitionnés par des champions et tout ce que tu veux. Donc, ton petit quartier... Ils viennent gonfler au niveau du prix, hein. Et toutes les troupes ont été renforcées. Là, il est blindé de chez blindé. La ville, il n'y en a pas un qui rentre sans papier, hein. Clairement... Voilà, c'est très... Voilà, c'est... On vous laisse pas respirer. En tout cas, les Yatsuki vous laissent pas respirer là-dessus. Et il y aura une note salée, mais... Dans l'idée, ça va être un... Un beau mariage pour le clan du Krab, clairement. Après, voilà, parce qu'il y a que les Yatsuki qui s'en occupent. Après, si tu veux laisser d'autres personnes s'en occuper, c'est autre chose aussi, mais... Non, mais je vais pas faire la guerre en plus dans le clan. On va déjà la voir à côté, alors. On y connaît. Voilà. Mais bon, en général, vous êtes plutôt chez vous. Euh... Bon, tu es chez toi, et euh... Ta maison qui donne sur une petite cour du style cuvette, tu vois. Euh... Là, est stationné en permanence des gardes. Donc, t'as des gardes grues. Ceux qui étaient de base avec vous. Plus, du coup, des gardes crabes. Euh... Voilà. Donc, clairement. Tu as ça qui stationne en permanence. Et les autres demeures sont en train d'être aménagées pour recevoir des champions de clan. Ou des champions de famille à côté de chez toi. Et on prépare le chemin. On prépare pas mal de trucs. On... On fait peau neuve. On met des beaux drapeaux. Voilà. Tu... Et du coup, les... Les semaines vont... Vont reçues comme ça, avec tous les événements. Et il y a des gens qui vont commencer à débarquer en ville. Euh... Donc, tu vas voir Suzume Miya Eko. La... La championne du clan du moineau. Qui... Qui vient. Qui sera là. Tu as Dojitai. Doji Ito et sa femme. Ainsi que... Tama. Entre autres. Euh... Le garde du corps aussi de Doji Ito est là. Tu as... Euh... Alors, toi Togashi, tu vas recevoir... Euh... Tu vas recevoir plusieurs personnes, en fait. Donc, le... Tu as... Plusieurs de... Personnalités. Dont... Trois Samouraïs réputés, en fait. Qui... Qui sont là pour te servir. Dans tes besoins. On les appelle le trio, parce qu'en fait, ce sont des triplés. Identiques. Euh... Et qui sont des... Des... Des Samouraïs... Gushi. Voilà. Donc, ils sont là pour... Pour te soutenir. Ils sont là pour te soutenir. Ils sont là pour te soutenir. Ils sont accompagnés de... Quelques courtisans, si tu en avais besoin. De Émin. Euh... Dans l'idée, pour... Voilà. Pour une petite suite. Euh... Avec un peu de pognon. Et quelques cadeaux pour... Pour les marier. Voilà. Et euh... Le papier... C'est comme ce que je disais. C'est-à-dire que... Il te laisse agir en bonne... Un bon... Comment s'appelle en... Il te laisse agir par rapport à... A l'événement. Ils ont... Le clan te dit qu'ils n'ont pas de parti pris. Et euh... Ouais. Il pourrait dire qu'ils ont un parti pris. Mais non. Pas du tout. Et qu'ils... Qu'ils sont heureux de voir un couple heureux. Et euh... Ils espèrent que tu apporteras... Une certaine clarté euh... En représentant le clan sur place. Et que tes actes, par contre, seront observés de... Du clan. Du haut des montagnes. Enfin de... Aussi de déterminer la politique. Si tu commences à balancer une boule de feu en plein mariage. Ça... Ça implique le clan. Ça... Ça risque de mettre le feu à la cour. Voilà. Si euh... Ah mais... J'ai pas dit à combien de degrés hein. Mais en tout cas, ça risque d'être très chaud. En tout cas. Si par contre, tu décides de... D'encenser le mariage plus que de raison. Euh... Ça veut pas dire que tu seras totalement suivi. Mais en tout cas, ça veut dire que le clan va... Va te suivre une partie en tout cas. Euh... Voilà. Ça veut dire que du coup... Ah ! On dit à l'impératrice... Bah... Maintenant, je joue dans les deux tableaux. Va falloir commencer à raquer encore plus. Voilà. Parce que techniquement, euh... Le clan du lion essaye aussi de retrouver des billes auprès de l'impératrice. Donc... Oui, non. J'avais compris ça. Donc, du coup, euh... Bah... Ils sont... Ils sont partagés. Ils sont partagés. Et comme tu as été de... En tout cas, de conseil pour l'instant, ils te laissent aussi agir euh... euh... Voilà. Et du coup, tu as ces trois personnes qui sont euh... Des euh... Des brêteurs, hein. Ils sont... Ils sont assez bons, hein. Dans ton clan, tu les connais. Euh... Euh... Pop, pop, pop... Euh... Hidekage qui va venir. Euh... Motofumi et Shinjomae. Alors, Shinjomae, c'était la... La fille qui euh... Qui a été une des prétendantes, en fait. Pour le trône. Ouais. Un peu à rien. Voilà. Euh... Le clan de deux... Il est où, il est où ? Alors, je vais mieux le marquer. Bon, le clan de la menthe. Euh... Il vient avec l'ambassadeur. Euh... Principal, suivi de la... La jeune fille qui était euh... Qui était prévue pour le... Le... Le mariage de l'empereur, aussi. Donc euh... Attends. Hop. Et évidemment... Donc il y a Yoritomo Kito, qui sera là. En tenue, hein. En tenue de samouraï. Et euh... Moshi Keio, qui est là. Et Yoritomo Karukio, qui est là aussi. Euh... C'est qui le deuxième ? Alors le deuxième, Moshi Keikigo, c'était la jeune femme. En fait, qui était promise au trône impériale. Et la troisième, c'est qui alors ? Et la troisième, c'est qui alors ? Et la troisième, c'est Yoritomo... euh... Qui était euh... Qui était euh... Le courtisan ambassadeur, en fait. Ok. Euh... Funky... Hop, 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 hop... Qui c'est... Euh... 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 Bon, pour les Kekita... Enfin, pour les Kekita... Pour les... Les grues, bah, il y a tous ceux de la famille Doji, hein. Qui sont là. Euh... Clan Dragon, c'est bon. Et euh... Mon clan du crabe, bah, t'as toute la Funky Family, hein. Ils sont tous là. C'est bon. Venez, hein. Même le braillard que t'as connu dans l'armée, hein. Euh... Le petit soldat, il est là aussi, celui de la treizième. Et... Il s'enverra après... Il est fini. Bon... Chuuu... Chuuu... Non, il va pas venir, il va pas... Tu as... Tu as... Otomo Aka... Qui est... Qui vient... Qui va arriver. Elle met un peu de temps pour venir. Il vient au nom de l'impératrice. Et donc, t'as su son nom. Ouais, pas pour annoncer des bonnes nouvelles, mais bon. Ouais, ouais. Et euh... Tu as pris assis à quelques jours... Euh... Mariage... Que le Shogun va venir. Le Shogun était en déplacement sur la frontière. Il était avec une troupe près de la frontière de... On s'appelle... Ah... La frontière crabe... Enfin, pas loin des crabes, mais en frontière scorpion. Avec euh... Le territoire... De Shinomenmori. La grande forêt. Et euh... Là, il est en... Là, il est en train de venir. Il allait assister au mariage. En tout cas, il se dirige vers... Et... Alors, tu vas avoir... Euh... Alors que vous êtes très bien, vous prenez votre petit thé. Euh... Euh... Donc, vous êtes dans votre maison, hein. Je veux dire... Les gardes à l'extérieur, apportent quelques gardes très proches à l'intérieur. Mais voilà, vous êtes à la maison, tous les deux, avec ton futur mari. Ou voir aussi quelques proches, hein. Si tu veux que quelques-uns soient avec toi. Sinon, les autres s'occupent, hein. C'est toi qui vois, tu me dis. Non, mais... Non, mais... Si... Bah... Si... Les autres joueurs va être là, il n'y a pas de soucis. Je veux dire... Voilà, quoi. C'est les amis, hein. Ah bon. Vous êtes en train de prendre un petit thé. Soit tous les deux... Étant donné que la liste d'amis serait dressée de plus en plus, vous êtes en profiter de ceux qui sont encore présents, hein. Voilà. Bon, tous les autres que je les ai dit, hein, tu les verras un peu plus en mariage. Mais ils sont tous venus se présenter, ils ont dit bonjour. Ils ont trouvé un logement, ce qu'ils pouvaient en ville. Et puis, voilà. Donc, ils passent régulièrement te voir. Mais bon, ton quartier est tellement bouclé, hein. Faut voir, hein. C'est une green zone et faut monter les passes plusieurs fois dans l'idée, quoi. C'est... C'est l'exemple de la maison dans ce que je t'avais donné, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, tu m'as dit quoi ? Attends. J'ai pas entendu. La maison blanche. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Mais clairement, d'ailleurs, les cailloux ont commencé à refaire un peu ta baraque en disant, tu vois, là, il manque une pierre sous les chaînettes. Donc, du coup, ils sont en train de refaire deux froids meubles pour que ça soit encore plus classe. Tes cadeaux arrivent, évidemment. Ils sont en train de se finir. Et donc, tu es dans ta maison et tu entends... Tu entends une... Un... Comment ça s'appelle ? Un... Un vase tomber dans la pièce d'à côté. C'est... Genre... C'est la première fois, hein. Depuis... Tu viens d'arriver, avec tout le personnel et les gens au taquet, c'est la première fois que tu entends un truc arriver comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien fait. Il y a juste un... Vous êtes en train de... Ah, vous êtes dans le... Pas le patio, mais... Vous êtes dans une cour intérieure tranquille. Et la porte, juste à côté de vous, en papillerie, vous entendez un vase cassé. Ou un verre, ou... Je ne sais pas. Les intimidations commencent. Oh mon Dieu, on intimide un crâne en cassant un vase. Ça, ça sent une technique de gruse. J'aimerais bien voir, histoire de savoir ce qui se passe, tu vois. Ouais. Puis t'entends... Oh, et t'es un petit peu toussé. Est-ce que je suis arrivé, moi, ou pas ? Encore. Bientôt. Pas encore. Tu vas arriver après cette scène-là. Bah, moi, je vais voir ce qui se passe, hein. Oh, t'es en sûr qu'on se pue, un peu. Oh, clairement... Je suis là, du coup... À moins que ton futur époux les ait demandé de partir, tu as au moins les quatre Kenshin-Zen qui sont pas loin dans l'idée... Du coup, il est en sécurité, quoi. Bah, je vais voir aussi. Ouais, tu... Tu ouvres, et tu arrives dans une des pièces, on va dire, voilà, qui est illimitrophe, et tu tombes sur un petit vieux ronin avec une jeune fille ronin. Un ronin, c'est-à-dire, voilà, ils sont habillés, voilà, avec Katana et tout, mais ils ont pas de mon, et ils sont là. Ah ! Alors, oui, c'est bizarre. Comment ils sont passés, et comment ils ont passé les ACQ ? Des ronins. Je sais pas, hein. Mais voilà, ils sont juste là, tu vois un petit vieux avec une jeune femme, et le petit vieux qui, avec son bâton, il a dû faire tomber le... Le... Comment ça s'appelle la... La... Ah ! La machine. Le vase. Et puis, tu vois qu'il essaie de le ramasser. Genre, oh, je me suis coupé ! Ah, tu le vois, bon. En fait, ils ont réussi à rentrer tellement facilement que le mec, il a été surpris, il a laissé tomber son vase, quoi. C'est ça ? Il a fait exprès de se faire remarquer ce jeu. Euh, est-ce que je peux faire quelque chose ? Eh bien, bah, tu fais ce que tu veux, hein, je veux dire. Je veux bien, en fait, je sais pas s'il faut que je lance un jet, en fait, pour ça. J'aimerais, en fait, observer, en fait, la réaction... Tu reconnais Shotaï ! Non, je déconne. C'est Shotaï, ouais. Non. C'est sûr. J'aimerais, en fait, essayer d'observer, en fait, la réaction, en fait, des personnes présentes dans la salle. Bah, ils sont exactement ce qu'on dit Shuba et Captain. T'es d'un côté, qu'est-ce qu'il fout là, ce petit vieux ? Et de l'autre côté, c'est trop bizarre pour que ça soit honnête. Et du coup, c'est que c'est volontaire. Si personne ne parle, je vais le faire. Ah bah, de toute façon, c'est chez toi, je veux dire. Mais il n'y a pas de comportement bizarre autre que ça. Dans un sens, c'est assez... Parce qu'en même temps, c'est un comportement assez classique. Imagine, tu as la Maison Blanche, tu es en train de discuter avec le président. Oui, et puis il y a le clodo à l'intérieur qui casse le vase dans le bureau ovale. Et tu vois deux honnards qui sont juste là, en train de regarder les papiers. Alors, le côté, c'est habituel ou normal, non. C'est... Voilà, il faut... Mais qu'est-ce que foutre de punk, dans l'idée ? Ici, quand même, je veux dire, mais... Un clodo dans le bureau ovale, c'est génial. Pas autant ça, mais... Voilà, voilà, c'est pas vraiment des clodos. Mais dans l'idée, c'est comment ils ont passé, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas un garde à l'entrée ? Tout le monde est mort ? C'est quoi, c'est de perdre ? Non mais je veux dire, on laisse rentrer tout le monde ? Alors que tu sais que tous tes habits qui sont venus, que tu connais, même des mecs crabes, clairement, ils ont passé 2-3 checkpoints, hein, pour venir. Ouais, ça se trouve, c'est des shokinjas, quoi. Ils ont le katana ? Euh... Alors... Je vais faire un truc. Il n'y a que la physique avec le katana. Je veux bien activer, en fait, mon tatouage de détection, en fait, pour juste être sûr, en fait, que je manque pas, en fait, des personnes, en fait, qui sont présentes. Non, clairement, à part des gens qui, autour, ont l'air d'être des serviteurs, qui savent faire, dans ce que tu ressens, non, tu vois que eux. D'accord. Ça me permet quand même de savoir, de guetter les mouvements, si jamais. Ok, bah écoute, je... Si personne ne parle, tout le monde se regarde en faïence, bah je dirais... Bah non, mais clairement, tout le monde se regarde en faïence, dans le sens, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et, euh... Tu vois juste que, bah, le petit vieux, bah vraiment, il joue ce côté, genre, oh là là, puis tu le vois ramasser petit bout par petit bout, oh, je sais. Tu sais, la fille, par contre, elle est plus dure du regard, plus déterminée. Ouais, garde du corps. Elle a son katana à la main. Clairement, si tu décidais de lever une arme ou d'attaquer, tu sens qu'elle serait... Enfin, tu sens une certaine puissance, en fait. Mais une réserve aussi. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais tu vois, elle a cette détermination. Elle serait de la détermination. Elle serait prête, en fait, à défendre son compagnon si... Je la vois plus comme ma garde du corps. Bah du coup, je vais... Je n'attendais pas d'inviter à cette heure-ci, mais... Laissez donc les... Mes ennemis vont nettoyer. Venez avec nous profiter d'un bon thé. Et afin de... Mais on les reconnaît pas du tout. Enfin... Je réfléchis... Non, vous les reconnaissez pas. Bah du coup, je fais... Je... Je suppose que vous connaissez Ida Akionyu-sama, et je vous présente Togashi-sama, et je suis... Un petit jeu pour son bateau. A qui avons-nous l'honneur d'être présenté ? D'accord. Euh... Je vais juste te demander une chose. Obi, est-ce que tu peux switch ? Je vais rester avec les autres, parce que je veux pas que tu entendes... Cette discussion-là. D'accord ? Ok, alors attends... Bah juste toi, tu switch juste toi ? Mais c'est encore plus louche ! Mais c'est encore plus louche ! Voilà. Du coup... Quoi je me suis fourré ? Du coup... Euh... Je pense pas que vous les connaissez. Après vous allez me voir, vous allez me dire. Euh... Du coup le petit vieux te dit... Oh... Il te dit... Oh... Je m'appelle Kan. Et voici mon ami... Mao. J'ai le droit de tenter de la découper, parce que la Mao c'est interdit dans le Empire. Le Kan il a un... Il a un... Il a un côté... Comment ? Le Kan il a un côté... Euh... Yubenshin ? Non, clairement pas. C'est des Bourrokugani tous les deux. Euh... Dans l'idée. Clairement propre. Euh... Bon lui il a des cicatrices. Voilà. C'est un vieux ronin. Il a vécu quoi. Dans l'idée. Il est un peu... Un peu... Un peu corbu. Il se tient sur sa canne. Et... Il dit... Oh... Ida Konyu... Ida Konyu Duno... Euh... Vous êtes une légende. Euh... Izawa Yatsuhiro... Togeshi... Enfin il commence à citer tous les noms. Même ceux des gardes du Coran. Tous les gens dans la pièce. Il dit... Et puis... Genre... Je connais vos exploits. On m'a été maintes fois compté. Et lorsque j'ai appris que le... Que l'Empereur était ici... J'ai voulu le voir de mes propres yeux, si vous me le permettez. Hum... Vous faites toute erreur. Il n'y a pas encore d'Empereur ici. N'est-ce pas le... Il n'y a qu'un... Il n'y a qu'un... Il y a... C'est un héritier. Et euh... Il est... Il est né avant... Avant que l'Impératrice ne soit nommée. Où il est... Et normalement il aurait dû... Euh... Il a... Selon les coutumes en vigueur de notre... De notre empire, Il est le digne successeur de son père. Et tu vois qu'il essaie de tourner un peu la tête pour y... essaie de le choper un peu plus du regard, comme s'il essaie de le voir. Tu sais, comme quand il y a une star, tu sais, tu essaies de voir la star. Je me penche un peu à gauche, je me penche un peu à droite. Le petit vieux essaie de faire ça. Elle, par contre, tu vois qu'elle est en train de vous regarder du style. Par contre, en la présence de l'héritier, elle est rentrée sans ses armes. On est bien d'accord. Comment ? Là, il est à la porte, elle n'est pas encore rentrée. Si elle a gardé ses armes, elle n'est pas rentrée. Ils sont dans l'autre pièce pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés. C'est pour ça que, justement, lui, il te demande de pouvoir, il aimerait bien rencontrer l'empereur. Il tousse un peu, quand même. Bien sur son bâton. Kan. Sama. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Si tu dis du Sama, tu es très respectueux pour un renin. Je peux juste t'appeler Kan. Renin, dans l'idée. Comment avez-vous fait pour atteindre cette pièce ? Normalement, il y a des contrôles de sécurité plutôt stricts à l'entrée. De passer par la porte. N'est-ce pas ? Ah, mais vous êtes bien passé par la porte. Je n'ai fait que suivre votre chemin. certes, mais comment avez-vous fait pour franchir les gardes à l'entrée ? Là, il va te dire Je n'ai fait que suivre le chemin que l'on m'a appris à amener jusqu'ici. Quel chemin vous a-t-on appris ? Qui permet de passer des gardes et de s'avancer non annoncés dans la maison d'une personne ? Peut-être que vos gardes n'ont pas appris à regarder suffisamment les... C'est vrai que clairement, dans le clan du crabe, les ronins, ils sont tolérés, du coup, on n'en voit plus. Oui, oui, mais on n'en voit plus, certes, mais tu protèges une maison dans laquelle t'as l'empereur. Ronin, pas ronin, enfin ronin, samouraï, c'est... Bonjour, t'essaies de passer, t'as le droit, pas pire. Lui, il dit, voilà, je suis poussé pour voir le fils de l'empereur et j'ai déjà vu son père et j'aurais aimé voir si l'éclat brillait de son père brillait dans les yeux du nouvel empereur. Je suis surpris. Quand avez-vous vu son père pour la dernière fois ? Juste avant sa mort, rappelle-toi. Il va te dire, il y a un peu plus de 10 ans, lorsqu'il était à la capitale. En ronin à la capitale, il y en a plein. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près la date où on a tenté d'assassiner la mère et puis on a tenté d'assassiner le fils, quoi ? Non, c'était il y a 15 ans, 16 ans. Ah, c'est plus près, alors. Ouais. Il y a toujours un léger sourire du style, voilà, le bon vieux papy. Quel clan ou groupe représentez-vous ? Je ne représente plus aucun clan, je veux dire, je ne suis qu'un renin et il serait honteux pour le clan qui m'a autrefois donné son nom si c'était le cas, d'oser dire que j'ai appartenu à ce clan-là. Et je ne voudrais pas manquer de déshonneur envers un clan ou un autre. Si je m'entretenir et baiser les pieds du nouvel emploi ? C'est ça que là, moi, il peut s'asseoir dessus, entretenir est de rigueur, mais je ne touche pas mon époux. Je dis, les amis de l'Empereur Deneau sont nos amis. Suivez-nous, par contre, la bien-séance veut que vous déposiez vos armes à l'entrée. Tu vois qu'il enlève son... Comment s'appelle son... On voit qu'il a chie, il dit à sa camarade, tu vois, la camarade a un peu plus de mal, mais elle laisse son Daisho. Pour contre, il se tient toujours sur son bâton, il ne marche pas très bien. Et puis, du coup, il avance. Comme je ne le sens pas, le coup du bâton. Non, mais sérieusement, ça te rappelle quelle scène d'un film, non ? Ils sont déconnés. Salut, Stéphane ! J'avais dit, toutes les armes ! Je ne me rappelle plus du titre d'ailleurs, mais franchement, c'est une scène qui... Moi, j'aimais bien la scène d'Opérate des Caraïbes. Oui, aussi. Alors, du coup, ils rentrent ? Je crois qu'ils sont rentrés, vu qu'ils sont des amis de l'ancien emploi, tout ça. Donc, ils s'approchent. Tu vois qu'ils respectent un protocole, clairement. C'est-à-dire, il s'avance, il se baisse, puis il avance, puis il se baisse, jusqu'à arriver à une certaine distance. Et là, il se met complètement à terre. Et clairement, c'est un certain niveau de protocole. Clairement, il faut le connaître. Un renin n'aurait pas eu le même protocole. Les renins, ils savent plus ou moins s'agenouiller devant un supérieur. Là, il a eu un protocole que vous, vous avez appris à la capitale. C'est-à-dire que vous savez comment véritablement s'agenouiller devant un empereur. Lui, il le sait. Bon, elle, elle ne le savait pas très bien. Elle a suivi, vous voyez qu'elle a hésité. Mais lui, il savait exactement comment s'agenouiller devant l'empereur. Du coup, je note parce que je ne savais pas non plus. Non, non, si, tu te l'avais appris. Rappelle-toi. Quand vous étiez revenu de la première légion, on vous a appris tout le protocole. Ah oui, je ne pense pas qu'on avait appris jusque-là, en fait. C'est sûr. Écoutez, devant l'empereur, tenez votre langue, ne parlez pas, ne boulevez pas, pétez pas, ne respirez pas. Oui, mais il n'a pas 50 qui le savent, ça. C'est que les gens qui ont rencontré l'empereur qui le savent. Donc, la plupart des renins sont dans l'incapacité, comme les trois quarts débouchés, de savoir qu'il faut... Du coup, j'écoute attentivement ce qu'il a à dire. Non, tu vois qu'il regarde, tu vois que le nouvel empereur est un peu gêné, du style, ok, mais mon cher ami... Enfin, il ne va pas dire cher ami, il va dire Kan-san. Je suis heureux de voir un membre de mon... pas de mon clan, mais un membre de mon empire venir se révérer. Que pouvez-vous m'apprendre ? Voilà. Donc là, tu vois qu'il le regarde profondément, il dit... Mon empereur, je suis heureux de vous voir. Sachez que vous avez... Vous avez toute la confiance et tout le soutien de ma famille. Maintenant que je sais que vous êtes là, je peux vous dire qu'il y a un mâle dans les forêts de Shimon-Muri qui sont des perturbateurs de guerre dans votre empire. Et je pense qu'il serait bon d'agir le plus proprement possible. De ce que je sais, ils ont déjà causé la perte de membres honorables de Rokuganji. Tu vois qu'il prend note, du style... Ok, merci. Vous avez connu mon père ? Il va dire, déjà. Oh oui, je l'ai connu. On aimait bien discuter tous les deux. Là, il commence à décrire des passages de la capitale impériale que vous, vous connaissez. Donc, lui, il ne connaît pas du tout. Du coup, il dit, ah putain, ça a l'air sympa. Voilà. C'est mon cher ami, je suis heureux de vous connaître. Bon, vous voyez, le nouvel emploi, il est un peu mal à l'aise. Il ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il n'a pas l'habitude de... Enfin, il connaît de l'Emin, mais un Emin qui est comme ça, voilà. Il est jeune emploi, il n'est pas habitué encore avec tout ce protocole-là. Voilà. Du coup. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler, si vous voulez ? Vous n'êtes pas interdits de la conversation. Ah, ok. C'est ce mâle dont vous parlez, quel est-il ? Oh, c'est un mâle qui... Qui a créé une communauté qui a pour mône. Alors après, j'ai peut-être la question de l'autre joueur, on est au courant de ça, nous ? Oui, il y a quelqu'un qui vous a parlé dans votre groupe. Ah, cela m'a dit qu'il y a une plante que nous avons déjà eu affaire à ce genre... Voilà. C'était dans le clan du Phénix, c'est ça ? Avant la... C'est un chouteuil. Oui, avant que la Légion parte en Liu Benjin, non ? Oui, entre autres, oui. Et vous avez un petit cadeau avant l'arrivée à la capitale à la perte. Oui, c'est un petit amensur. Il me semble d'avoir rencontré déjà des individus. Je pense que c'est une menace importante à mon nouvel empereur. J'enquête là-dessus depuis un nombre d'années. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi de revenir peut-être dans une certaine lumière auprès de vous, mon empereur. En tout cas, sachez que vous avez ma dévotation. Si vous me permettez de vous servir. Moi, j'ai rien vu qu'il parle à mon époux, c'est pas à moi de répondre. Non, non. Lui, il vous regarde du style, ok, on les engage, on fait quoi ? Moi aussi, les amis de l'Empereur de nous... Quelles compétences avez-vous pour lutter contre cette nuisance ? Juste une petite question. Tu disais qu'il avait des... Il était blessé, enfin, il avait des... Il avait des cicatrices, quoi. Il avait des cicatrices. Ou bienvenue chez un utilisateur de la MAO, les gars. Ah, pas forcément. Ça, c'est une accusation. Ou bien un ancien. Non, ça peut être aussi un guerrier qui s'est battu. Oui, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'était pas des cicatrices au niveau de la main. C'était vraiment des coups, des choses comme ça. C'est clairement, voilà, c'est un vétéran de guerre. C'est plus précis. Non, non. Lance, là ! Le lance, là ! Donc, du coup, voilà, il vous dit ça. Donc, il serait heureux de participer aux côtés de l'empereur. Et pour répondre à la question, il va te dire en quoi il a les capacités. Il t'a dit qu'il a longtemps enquêté sur ce groupe-là. Il a découvert qu'ils ont une base à Shimon Mori, mais il ne sait pas où, parce que la forêt est grande. Que tous les membres de sa famille qu'il a envoyé ne sont jamais revenus. Mais voilà, du coup, il a pu glaner des informations. Et disons qu'il est assez compétent pour être venu jusqu'à l'empereur. Et là, il va même aller plus loin, il va dire, en passant sa sécurité, il va ouvrir son kimono, il va poser une lame par terre, et il va prendre son bâton, il va l'ouvrir. Et en fait, il sort carrément une... Enfin, en gros, le bâton pouvait se transformer en sarbacane. Et il dit, voilà, il... En gros, il vous a dit que carrément, il aurait pu zigouiller l'empereur s'il aurait voulu. Du coup, c'est aussi ça qu'il apporte, c'est qu'il a ces capacités-là. Mais il ne le montre pas d'un côté dégueulasse, et plus, voilà. Vous avez vu, j'ai la classe. Le bâton ! Le bâton ! Exactement ça. Voilà ! D'accord. Et il n'a pas répondu à ma question ? Ben si, non. Et si, il a dit qu'il avait des informations sur où ça pouvait se trouver, enfin, et c'est pas trop où, mais... C'est juste qu'il a appris à essayer d'observer, à les contrer, en fait. En gros, il a des compétences peu honorables. Voilà. Parce que j'en dirais. C'est ça. Non, moi, ce que je demandais, c'était qu'elles étaient ces compétences qu'il voulait mettre à profit, et... Il les a montrées. Il les a montrées. Oui. Il faut en être capable. Il est peu honorable. Il se bat d'une façon plus honorable, quoi. Ben, c'est-à-dire que s'il est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il est capable de contrer les mecs qui font ça. Hum. Comme il s'inquiète pour l'avis de l'Empereur, il se propose. D'autres questions ? C'est pour savoir si je fais remonter à Obi. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon pour toi. Shuba ? D'où venez-vous ? Ouf. Il n'y a nulle part. Je m'attends aussi une réponse comme ça. Bon, il a un léger sourire. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Shotai ? Alors là, il va te dire, c'est un nom qui m'est revenu, oui, qui travaille justement pour ce clan-là. Mais c'est un nom de... Et pour lui, c'est plus un nom de groupe, en fait. C'est pas un individu. Toi, tu te surprends, parce que toi, tu... Bah, voilà, mais... En gros, voilà, pour lui, c'est plus une famille dans cette faction. Il y en a déjà zigouillé un ou deux, mais... Bon, tu n'as pas deux mecs qui s'appellent Shotai. C'est plus un nom de famille. Je devrais avoir gardé normalement un mon de l'araignée. Oui, mais tu l'as sur toi ? Comme si tu le vénérais ? Non, non, mais comme preuve, il me semble que je l'avais gardé, en fait. Non, mais tu l'as gardé, mais il n'est pas sur toi, ici. Ouais, il n'est pas sur toi, ok. Voilà, il ne faut pas déconner non plus. Je veux dire, c'est comme... Bon, j'ai les cuissons de la résistance. Hi, empire ! Ah, merde ! Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça fait penser à Rose qui porte la bague de la résistance. Voilà, donc, du coup... Comme c'est débile. Ok. Sinon, c'est si bon. Je fais remonter Obi, puis j'enchaîne d'autres personnalités. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Hop, je vais... Je vais redesserer. Voilà. Donc, Obi, tu vas pouvoir arriver bientôt. Donc, la personne, du coup, vous le logez avec vous, ou vous le laissez faire... Moi, ça me fait chier de le laisser faire ce qu'il veut, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens de le contrôler quand il arrive, quoi. Bah, même si on lui dit de rester, à mon avis, il va aller faire la sauture. Bah, écoute, de toute façon, on le loge avec nous, et puis, parce qu'on va faire ce qu'il veut, donc c'est un élément qui semble être un peu incontrôlable, donc... Ah, il vous remercie, dans tout cas, de l'attention. Bon, bah, du coup, il va s'occuper à ses affaires. Voilà. Vous avez, du coup, Ikomakae qui arrive, et vous savez qu'il y a la délégation Scorpion aussi qui arrive. Au type, là, je vous aurais juste dit, par contre, cette maison doit rester... sereine. Aucun souci. Il a dit, je ne boirai pas une goutte de saké tant que je serai dans cette maison. Accessoirement, avant le mariage... Avant le mariage, j'ai quand même discuté avec Ida Kionyu pour la prévenir que mon clan refuse qu'on participe officiellement, que je serai présent au mariage, mais pas au défilé ou... Oui, bah, j'aurais répondu Isabelle Yatsuhiro, Sama, vous me voyez ravi de votre présence. Nous savons aussi bien... Enfin, nous savons tous les deux que, de toute façon, votre clan... a des... Je sais pas trop comment le dire, parce que... En gros, je ne t'ai pas marqué que ton... Enfin, on est au courant tous les deux que ton clan est un peu... se comporte un peu d'une façon un petit peu bizarre, et que, du coup, que tu sois là, ça me satisfait grandement, quoi. Après, le reste, bah, tant pis. Il y a Icomakaé, du coup, qui arrive. Ding, ding. Bonsoir ! David qui vient dîner ce soir ! Signe des Poitiers ! Icomakaé, ça va, nous sommes contents de vous voir en bonne santé. Ah, je suis content d'arriver avant le mariage. J'ai traversé une longue route avant d'arriver y auprès de vous. Vous devez avoir plein d'aventures à nous compter sur l'Empire Ubenjin. Oh, bah, sûrement plus que vous, puisque vous, visiblement, vous êtes restés là où je vous ai laissés. C'est pas faux, ils n'ont pas bougé. Nous avons pas mal marché, nous aussi. Ah, c'est vrai que t'es pas au courant du développement de personnalité de l'Empereur. Ah non, moi, je suis au courant de rien. Dans tous les cas, oui, j'ai beaucoup de nouvelles à vous apporter. Je ne sais pas par lesquelles commencer. Déjà, Isaboua, Yasuo, Hiroshima, la plupart des nouvelles que j'ai concernent notre clan. J'ai essayé d'obtenir des nouvelles de mon clan par l'ambassadeur en place et il a été extrêmement avare de... Il semble que le clan... Enfin, que la famille Isawa soit très concentrée et occupée à participer à la gestion des colonies et à la conquête et à la tenue de la ville des cinq rivières. Mais c'est une bonne, une mauvaise chose ? Ben, je pense que c'est plutôt une mauvaise chose dans le sens que ça laisse le clan du Phénix vider d'une grande part de son armée et ça laisse peut-être la famille Isawa plus libre de ses mouvements ou de ses actes. Voilà. Évidemment, je n'ai pas... On n'a que des suppositions. Rien de concret. Mais attendez-vous à être peut-être un petit peu... secoué si vous retournez dans votre clan. Ok, sujet. Disons que j'ai semé la graine de... du chaos. Et en détail, qu'avez-vous fait ? Mais j'ai démontré au Shiba que dans la situation actuelle avec un nouvel empereur qui allait être mis sur le trône, que leur absence était... que l'absence de la famille Shiba allait être remarquée. Et que ça les préviendrait de pouvoir y participer d'une quelque manière. Soit être contre, soit être pour, mais dans les deux cas, ils seront juste absents. j'ai laissé réfléchir à cette notion. J'espère qu'elle fera l'effet escompté et que ça fera découvrir les quelques... Ça a fait beaucoup jaser. Ça a fait beaucoup jaser dans les colonies. C'est la grosse discussion. Et par contre, ils ont reçu comme ordre, toi t'as appris ça d'officier, qu'il ne faut pas en tenir compte, il faut fermer sa gueule et puis vous restez là où vous êtes. Moi je suppose que vous me transmettez l'ordre officiel Lyon ou que je l'ai eu d'une autre manière peut-être à l'arrivée. Parce qu'il n'y a pas de Lyon donc du coup t'as été assez sûr. Ouais, je... je ne comprends pas l'action de mon clan. Lui qui est en guerre avec le clan du dragon qui a reçu qui a reçu l'aval de l'impératrice. Je ne comprends pas pourquoi ils cherchent à gagner autant l'aval de l'impératrice alors qu'elle supporte déjà ses ennemis. Ses ennemis. Donc... Je pense qu'ils souhaitent se protéger. Ils ont eu... Ils ont gagné beaucoup de... Votre clan a eu beaucoup de discrédits auprès de l'impératrice ces derniers... et ces derniers temps peut-être souhaite-t-il essayer de ménager l'impératrice vu qu'elle a dit non au mariage. Oui, mais dans quelle fin ? Je veux dire si le clan du lion se mettait à nous soutenir ça... agrandirait énormément les chances de succès. Voir ça les rendrait quasi certaines. Et... Et le fait qu'il ne s'engage pas me laisse penser peut-être que l'impératrice a promis à Ikoma Kai Sama Ikoma Kai Sama des choses très précieuses. Je ne sais pas exactement mais je pense que votre daimyo a été souhaité voir le fils d'impératrice enfin le nouvel impérateur le nouvel empereur excusez-moi je jucule un peu et a peut-être été fâché de ne pas avoir la primeur sans compter que ce mariage je crains à propos de ce mariage et qu'il donne l'impression que le clan du crabe essaye de se placer de façon rapide et que du coup lui en tant que clan le clan du lion sera défavorisé. Il est vrai que la promesse d'un mariage est peut-être plus intéressante qu'un mariage dans l'affaire qui nous concerne maintenant à titre personnel je suis ravi que Hida Kyunyu Sama ait trouvé l'âme sœur je ne souhaite pas je suis tout à fait ravi pour elle aussi à titre personnel je réfléchissais juste à l'implication politique le bon brand c'est en effet une très très bonne nouvelle et une joie de savoir qu'elle a rencontré l'âme sœur et qu'un grand destin l'attende grâce au Camille ça va dépendre si les Camilles veulent bien nous suivre pour ce qui est de votre question de votre interrogation Isawa et Tsui Sama après avoir discuté longuement avec mon démiot il se trouve que c'est la solution c'est la seule solution que l'on ait sorti pour ne pas léser nos autres alliés les plus proches le clan ne souhaitant absolument pas bouger rester neutre dans cette affaire parce que simplement le clan regarde le mur et pas ce qu'il se passe derrière enfin pas ce qu'il se passe derrière lui mais pas derrière le mur j'entends parler et que pense l'empereur de cette union l'empereur est là je le laisse parler je ne sais pas qui est dans la pièce mais je lui demande non non il est à côté il est avec d'autres personnes si tu veux vous pouvez être entre vous vous avez fait un récipicé de tout ce qui est passé jusqu'à maintenant vous n'étiez qu'entre vous donc l'empereur oui il est d'accord enfin en tout cas il t'a paru d'accord bon c'est vrai qu'il est sorti d'un entretien privé avec le champion de clan Krab heureusement que tu l'avais un petit peu préparé avant pourquoi ? parce que du coup il est passé en mode psychanfrère ? justement ça c'est Ida qui vous dira si oui ou non mais en tout cas voilà donc d'accord bon s'il est d'accord c'est une bonne question d'ailleurs Ida Kyo-nyu-sama votre champion de clan est-il au courant des oui je les avertis ça a été une des une des grosses retenues vis-à-vis de du soutien enfin de son soutien à l'empereur j'ai dû j'ai dû m'avancer sur certaines choses très personnelles vous vous mettez à jour mais est-ce qu'il y a des infos que vous me cachez ou vous oubliez vous en mettez etc pas que je le sache moi non je te dis tout mais si je t'ai caché quelque chose c'est que je l'oublie personnellement mais non je te je te cache rien déjà ça ferait pas c'est une autre cause apparemment le MJ disait que tu disais pas tout tout à l'heure dans le résumé j'ai peut-être dû rater les trucs parce qu'il y a certaines choses qui peuvent me sembler inutiles et puis important pour le mettre de jeu après c'est des normalement j'ai rien caché le mannopo a été scruté il en est ressorti j'étais pas là quand il a parlé avec mon Demio donc c'était un entretien privé donc je ne sais pas plus tout ce que je sais c'est qu'il n'est pas passé en mode bad guys donc c'est un petit plus pour nous pas vraiment parce que du coup ils auraient pu voir à quel point il était impérial quand il est en mode psychothé ouais mais c'est pas le cas dans le clan de la grue ici en tant qu'il évite dans le clan du crabe ça serait peut-être sous-bois rapide ici surtout qu'ils ont été clairs à ce propos je veux dire pour eux c'était c'est inconcevable de porter un empereur fou au trône d'accord donc en gros je leur ai dit écoutez de toute façon mon personnage non plus donc je leur ai dit si jamais il prend des tournants dangereux pour l'empire ou incontrôlables je le tue simplement il fera comme le précédent lors de son précédent mariage il mourra très vite juste après le mariage ah non mais je le tuerais simplement je le laisserais pas un empereur fou aux manettes d'un empire c'est uniquement dans le cas où il devient incontrôlable après si on a la chance de voir un kitsou qui le remet d'aplomb tant mieux pour nous tant mieux pour nous donc après sinon l'empereur a promis apparemment certaines choses à mon clan genre il devra soutenir le clan si jamais le clan se met à vouloir faire des visées au delà du mur pour récupérer un peu des terres voilà quoi l'empereur devra s'assurer que les autres clans n'en profitent pas pour attaquer le crapaud dans ce temps là tout ça quoi bref ou pour le soutenir militairement financièrement pour ça Tori je pense rien à voir au bout qui me paraît c'est important voilà tu as l'ambassade de Scorpion qui demande à vous voir l'empereur enfin voir les mariés enfin avec 3 Bayushimiro encore 3 d'un coup ce coup-ci ouais la classe non ils sont 5 courtisans 3 courtisans et 2 bouches et là-dedans tu comptes les mecs en pyjama ou pas ? bah ils sont en noir du coup c'est du pseudo pyjama du coup sinon personnellement parlant on va dire Konyou vous aura dit à la base le mariage elle l'a demandé à son démyo plus pour le côté personnel avant de le proposer pour le clan quoi mais du coup comme ça servait aussi les intérêts du clan le clan a dit oui c'est pas parce qu'il est futur empereur qu'il est riche que je fais ça me voyez pas comme une femme pénale j'ai pas d'intérêt là-dedans il est pas riche vu qu'il vit chez moi d'abord bonjour typo et voilà je suis un membre du jour mais du coup quelle est votre stratégie future pour le pour le rétablir sur le trône je comptais déjà voir qu'il serait présent au mariage ou pas histoire de déjà une idée des clans qui soutiennent officiellement et ceux qui s'opposent officiellement et ceux qui sont encore dans le politiquement dans l'affichage politique ton champion de clan t'as dit bon il te laisse un petit peu manœuvrer sinon en gros la grue ce serait plus la diplomatie eux ce serait de Tetsubo oui eux ils ont aucun problème à sortir de Tetsubo la technique du c'est le nôtre vous êtes pas d'accord paf tapé je dois vous dire que je suis surpris que ce soit pensé au début je m'y attendais pas ils en auront toujours par contre si t'offres une boisson évite bah du coup on les reçoit bah vous voyez le chef de la délégation c'est Bayoshi Nero lequel off course seul que tu connais c'est qu'il a la barbe c'est qu'il n'y a pas la barbe il a un même pot vous voyez pas bah du coup il vous revoit il dit ah je suis heureux de vous voir et dans de si belles circonstances un mariage est toujours l'occasion de comment ça s'appelle de se réjouir et je suis heureux de pouvoir apporter joie et cadeau pour les jeunes mariés voilà donc les les 4 personnes ont des petits cadeaux la botte d'aiguille la cithare enfin un instrument de musique des choses comme ça pas mal de petits cadeaux alors oui certains cadeaux peuvent être coupants c'est vrai étonnant tentative d'assassinat on peut les découper maintenant il y a même un vase avec des fleurs on vous offre une pomme d'amour empoisonné non mais il y a un pommier un jeune pommier il dit voilà c'est un petit arbre et une fois planté il poussera il devient un arbre fort comme votre relation et votre amour afin de pouvoir donner et nourrir vos enfants et vos petits enfants ouais bon l'arbre il va mourir dans deux semaines mais comment ça vous avez pissé dessus tous ensemble mais voilà donc non c'est des beaux cadeaux classiques symboliques pour un mariage vous vous rappelez que vous avez offert on en a donné tous les jours à l'arbre depuis il est mort est-ce qu'on peut considérer ça comme une tentative de meurtre voilà vous tout de suite il est affable et gentil comme tout ouais oui c'est toujours le même lèche cul clair mais voilà il demande s'il aimerait bien pouvoir s'entretenir avec les mariés aussi ou individuellement donc voilà comment comment se passe au début de la relation et que de son son champion de clan vous invite à Ryoko Wari si vous avez envie de passer un séjour évidemment inoubliable donc vous ne reviendrez pas voilà inoubliable qui sera marqué à vie vos âmes et vos corps aussi vous allez revenir opioman et accessoirement mourant voilà donc Ryoko Wari Toshi une très très belle ville du clan de sorpion voilà en tout cas son champion clan si à un moment vous avez envie d'un peu de calme vous êtes invité de tout dans l'éclair du pour que vous puissiez passer un petit séjour en amoureux dans cette capitale du plaisir en passage je présente Bayoshi Mirosama je pense que vous vous rappelez Ikoma Kaesama on n'oublie jamais Ikoma Kaesama la célèbre en général vainqueur avec ses légions des tropes qui vous avez si je ne me trompe pas envers qui vous avez présenté le plus vif intérêt mais je présente un vif intérêt pour vous tous mais aujourd'hui pour mon clan mes plus vifs intérêts sont Poridakonyou et Entei Ikkyo en effet je ne suis pas le centre de de cette journée Isawa Yasuhiro Sama non ce n'est pas ce que je souhaitais vous dire c'était juste que Bayoshi Mirosama ici présent avait présenté le plus vif intérêt pour vous et je souhaitais qu'il sache qu'il avait l'opportunité de vous rencontrer c'est bien ça sachez que si l'un d'entre vous désire visiter les clans du crabe les clans du scorpion je me ferais un plaisir de de vous de vous montrer certaines certains vous voyez là c'est un trou qu'on a creusé pour vous des catacombs où tu vas te perdre dedans c'est une forêt on n'entendrait jamais quelqu'un crier allez-y c'est imprécius on vous rappelait les onis et les gobelins que vous avez rencontrés dans ce château c'est ici que nous les élevons Régis s'il te plaît viens là non il est très affable très poli très lèche cul comme là il demande à pouvoir parler aux futurs mariés aussi privés devant vous mais un peu plus en alcool je reste bien du corps oui de toute façon il y a du monde si il accepte que vous soyez là je n'ai pas de secret pour mes amis bon bah tu vois qu'il parle il fait son courtisan il rigole voilà correctement voilà il a l'air d'être très affable avec lui il lui montre pas mal de choses il lui montre une petite lettre privée qui vient de sortir de son vêtement ou le mari la touche je la touche pas moi non et franchement une taille ou il ne touche pas non plus il ne l'a pas touché lui il lui a montré la feuille et du coup par instinct il n'a pas encore des réflexes d'empereur qui ne touche à rien du coup lui en lui tend une feuille il va pour la saisir en fait un problème il a connu ça m'a comment dire ça mon mari il est au régime sec il ne peut pas toucher tout ce qu'il veut vous savez le vapier peut-être coupant empereur Dono il vaut mieux laisser il vaut mieux laisser un de vos serviteurs toucher ce il ne faudrait pas que du que le sang impérial coule en ces lieux on s'échoue vous voyez qu'il range le papier et il se baisse en disant la parole dit comme à KS je serais mortifié de vous savoir meurtrer ou blesser attendez c'est réellement une tentative d'empoisonnement ? je ne sais pas tu n'as qu'à prendre la feuille on ne sait jamais non mais c'est sûr que voilà moi c'est son besoin de cacher la feuille qui me laisse perplexe oui il y a peut-être des informations qu'il voulait vendre dessus c'est tout mais le problème c'est que c'est louche vas-y toi avec tes 600 terres tu peux rencontrer moi ce n'est pas le problème de terre c'est plus le problème d'étiquette c'est le représentant du clan du scorpion qui est là si vous commencez à le choper le foutez à terre genre filme-moi le papier filme-moi des papiers connards c'est pas le gilet jaune qui va vous sauver tout de suite je ne suis pas capable d'être poli après vous pouvez essayer vous qui voyez je n'ai pas de sens impérial montrez-moi donc ces papiers je pense que c'est un magnifique poème qui vante les joies de Ryoko Wari Tori Toshi Toshi merci c'est qui c'est un champion face à un héros non non c'est la ville 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 où ils font tout l'opio ouais des plaisirs tout ce qui se passe là-bas reste là-bas tellement c'est Las Vegas mais en plus glauque ouais et du coup il y a tout le monde qui passe et du coup non tu vois c'est un magnifique poème sur un papier ouais j'aurais plutôt dit mani ou un truc comme ça tu vois mani tu as manié le papier non mani la ville d'Asie ah oui oui excuse-moi pour le côté un peu glauque et un peu un peu chelou du coup oui c'est pas vrai vous piquez notre curiosité Manushi Miron-sama si vous pouvez garder ce poème moi je saurais en trouver un autre c'est un poème que j'affectionne particulièrement et qui permet de montrer ce qui est vrai quand tu lis le poème certains aspects qui a l'air magnifiques de la ville bon c'est un poème un peu insensé quoi l'autre nom de la ville c'est la cité au mur vert ah merci ou la cité des mensonges oui voilà moi je connaissais ce nom là mais je savais pas le nom de l'autre voilà donc voilà c'est magnifique il y a une belle description voilà côté touriste et en vert c'est vrai que c'était joli parfois un peu drôle voilà donc c'est pour ça qu'ils ont ri mais du coup le même le jeune empereur tu regardes un peu du style qu'est-ce qui se passe c'est un peu comme des agents de sécu qui viennent d'intervenir rapidement qui disent ça va c'est reculé maintenant tu vois ça ça a cassé un peu l'ambiance quoi du coup bah du coup voilà bah Yoshimiro du coup va se rendre disponible et sachez que s'il y a besoin vous l'appelez il sera ravi de venir participer à aux soirées des mariés vous voyez bah il repart je dis par contre s'il souhaite s'il souhaite s'il souhaite nous parler de cette ville il n'y a pas de soucis quoi oh bah alors je reviendrai elle a l'air d'être hautement intéressante à visiter mais certainement disons demain je viens demain à 10h bah on va pas aller serions fous soit quel personnage insupportable donc voilà du coup vous avez pas mal d'invités des anciens de la Légion Idekage d'autres Taïssa etc qui sont là qui viennent vous féliciter enfin te féliciter pour ton mariage et du coup qui sont contents de vous revoir bon voilà moi vous avez vraiment des questions spécifiques à eux c'est tous ceux que je vous ai cités au début voilà ils ont pas grand chose forcément de nouveau à dire qui nous donnent déjà les anciens de la Légion qui nous donnent des nouvelles ce qu'ils deviennent au passage ça nous permet indirectement d'avoir quelques nouvelles sur comment ça se passe dans le reste de Rokugan ouais donc du coup pour eux ça va bien je veux dire il y a une certaine redommée qui sont installées ils sont plutôt à des postes agréables beaucoup pour d'autres bon voilà tout se passe bien bah clairement oui il y a un conflit qui est en train d'émerger au sein de l'Empire pour l'instant c'est surtout le clan du lion ou le clan du dragon qui est touché mais voilà après c'est juste que tous vont vous décrire que oui tous les clans se préparent un petit peu à passer un petit moment difficile les entraînements sont remis en vigueur les anciens de la conquête sont utilisés comme instructeurs un peu plus souvent parce qu'ils ont vécu des plus grosses guerres voilà donc clairement vous entendez que chaque clan plus ou moins soit met des trucs des réserves de côté soit commence à entraîner un peu ses troupes au cas où d'un conflit majeur eux ils vont pas vous dire d'un conflit majeur ils vont juste vous dire que voilà oui ils ont remis un peu plus d'entraînement mon poids un peu plus pour ça ou en ce moment je suis en train de faire rentrer des enrées un peu plus que d'habitude quoi mais voilà il y a peut-être un hiver froid qui arrive enfin winter is coming dans l'idée d'ailleurs c'est quoi la saison en fait actuellement c'est la saison 2 encore non la saison hivernale hiver, été, printemps, automne en ce moment dans le jeu en ce moment on est au mois de février tiens on va bientôt être l'été la période des guerres ouais on est bientôt au printemps ok du coup je suis comme d'habitude je suis super content de les voir l'impératrice pour la cour d'hiver est restée chez elle à la capitale tiens c'est curieux ça elle a pas été invitée par un clan c'est pas ça si en fait elle devait mais on va dire que comme il y a eu du rififi avec le champion d'émeraude qui a été changé et la guerre du clan du lion avec le clan du dragon et qu'elle était on va dire enceinte elle a préféré rester au calme dans son palais dans l'idée je me suis dit oups j'ai foutu la merde j'ai peut-être c'est planqué ça peut être ça aussi mais normalement l'année suivante il y a plusieurs clans qui sont le secret de Polychinelle c'est qu'on pense tous que ce sera le clan du sorpion qui va l'avoir mais voilà il y a quand même des clans qui commencent à lancer des billes c'est vrai pendant que vous avez les invités il y a un serviteur qui vient te voir il y a connu et tu dis qu'il y a une personne à titre qui demande à pouvoir te rencontrer le mariage n'a lieu que demain dans l'idée enfin après demain dans l'idée il te dit qu'il s'appelle Akodo Akakiyou Akodo Akakiyou ouais ça m'a bien demandé que l'on dit on bel et non c'est le bras droit d'un autre mot d'Akodo ah c'est ça qui faisait quelque chose c'est la chueuse je pense que c'est l'urbain de la chueuse bah oui bah je tu le reçois en privé tu le reçois avec la Dream Team tu me dis bah du coup j'aurais j'aurais demandé à Ikoma Akai ce qu'elle en pense je pense que Akodo Akia s'est montré très intéressé par le nouvel empereur et je pense que cette personne est là pour la représenter afin qu'elle ne perde pas tout comment dire tous ses jetons en pariant sur Ikoma Akai ça marche donc du coup je dirais que vous avez tout intérêt à le recevoir qu'il est peut-être une clé d'une grande partie de l'armée du clan il a connu Oussama en quel terme êtes-vous avec cette fin de la page en temps de cordial je dirais souhaitez-vous participer avec cette vous le souhaitez c'est que là tu viens pas de soucis les autres aussi tu sais peuvent venir c'est tout toi parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis d'oeil alors après je commence à avoir le pressentiment qu'à chaque fois que je pense qu'avoir compris le raisonnement d'un lion il change donc du coup je je me méfie mais bon ça reste des gros chats globalement assez imprévisible tu vois ouais je dirais pareil du coup c'est pas ce que le scorpion dirait mais bon pour le coup voilà du coup il vous présente du coup il vous voit tous il est surpris et gêné il pensait plus avoir l'entretien privé et très surpris aussi du coup de voir Icomakaï du coup il vous salue tous et il dit je profite de ma mission de ma mission logistique pour mon suzerain en gros il est venu faire des courses pour l'armée à comprendre que le lion ne voulait pas qu'il y ait de représentants c'est pour ça du coup il n'est pas venu pour le mariage il est venu pour faire des courses tu vois petit fourbasse et il est venu au nom de son suzerain présenter les hommages et qu'il espère pouvoir un jour pouvoir contempler la splendeur et la grandeur en gros ce que je comprends bien il représente son début au Icoma non il représente la générale c'est ce que je t'ai dit en fait c'est que la générale elle ne peut pas se permettre de l'envoyer officiellement donc elle a trouvé une excuse bidon pour le faire venir et s'il a la chance de voir l'empereur tant mieux c'est à dire qu'à mon avis on aurait intérêt à lui montrer l'empereur à lui le présenter ah oui c'est clair et comme ça il pourra revenir voir la générale et lui dire en général j'ai vu l'empereur il a une rigueule d'empereur et puis voilà et derrière on pourra peut-être commencer des négociations avec Akodo Akia quand on aura besoin de troupes en fait parce qu'effectivement avoir la générale dans sa poche c'est le Dark Vador des lions elle du coup alors que que Palpatine bon c'est un jeune garçon quoi donc le Palpatine on peut l'éviter quoi il a l'air d'être totalement endormi par les courtisans qu'il a autour de lui donc autant utiliser la générale qui semble peut-être plus prompte l'action bah oui bon bah du coup il voit l'empereur il se salue bien voir clairement et voilà il lui dit il lui redit le même message et la personne qui représente donc là il dit son nom donc Akodo Akiyaka Akia Akia merci qu'elle serait heureuse de pouvoir contempler sa magnificence afin de pouvoir servir le dirigeant du trône enfin le fils du trône enfin un truc comme ça un truc très classe j'ai une petite question maître de jeu ouais est-ce qu'il existe un équivalent de la cérémonie de couronnement pour un empereur dans ton dans mon univers ouais oui oui il y a une idée je vais faire un truc comme ça aussi c'est 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 une sorte de de prière de couronnement ouais prière un truc de ouin avec une huile spéciale au niveau des dans un lieu spécifique un peu comme Reims tu vois pour les rois de France ouais c'est ça voilà pour parce que du coup si on on faisait faire cette cérémonie par l'empereur on pourrait on pourrait gagner en légitimité quoi un peu comme le jeune d'arc a fait pour pour je ne sais pas combien voilà il y a déjà une légitimité de base puisqu'il se dit un tay etc mais après clairement la course au trône c'est celui qui va s'asseoir sur le trône et qui sera reconnu par tous les clans et la cérémonie on va dire c'est la c'est la finalité parce que si vous arrivez à la cérémonie comme ça a lieu à la capitale clairement c'est à dire que l'autre elle s'est barrée quoi ouais mais du coup ouais j'aurais cru tu vois dans un temple un peu à l'extérieur on se serait trouvé un petit prêtre un petit Shugenja à ses pounes et puis on la faisait en loose dé et puis voilà quoi alors vous pourriez le faire mais il faudrait justement que ce soit pas fait en loose dé avec des reliques du passé enfin vraiment le truc il faudrait que ça soit badass tu sais genre un peu l'annoblissement de Bayard tu veux par le roi de France après la bataille tu vois tu vois le côté un peu symbolique que que ce lia vaut autant que là où a vraiment été la tombe du premier empereur tu vois vraiment un lieu qui serait assez badass pour pouvoir pousser une justification mystique en fait mais justement si on utilisait la tombe du premier empereur je te trouve à la capitale deuxième à la capitale aussi ils font chier troisième non on va bien en trouver ailleurs il y en a un qui est mort dans l'outre monde si tu veux bah après le troisième le troisième il a décrété la loi quand on devait incinerer les cadavres ouais donc du coup merci donc voilà donc c'est un peu compliqué mais si des reconnaissances religieuses mais elles doivent être faites par des trucs symboliques soit ça peut être par exemple tu l'emmènes au Halle des Anciens chez les lions que là du coup avec Kitsu et tout les ancêtres se mettent à genoux devant lui clairement ouais ça va vachement attirer pas mal de traditionnalistes du clan du lion par exemple d'accord c'est sûr que les phénix vont se douter bon les scorpions on n'aurait rien à branler les crabes on n'aurait rien à branler mais tu vois après plus il est il est il est il est pan plus ça va toucher tout le monde et s'il est particulier bah il va toucher surtout un gros voilà donc à moins que vous ayez autre chose à lui dire il est il va devoir rester quelques jours en ville pour tenir ses empêtes est-ce qu'il sait s'il y a des représentants Kitsu dans le coin ? non les membres de son clan ont interdiction de se présenter au mariage et le clan Kitsu est à déjà de base un clan assez petit voilà le seul lion que j'ai croisé hormis Ikomakae c'est il va citer un assassin du clan il va citer attends je cherche le nom mais dans la ville il a dit Ikoma Nobuto je l'ai croisé genre il ne s'attendait pas à me voir non plus c'était vraiment pauvre pasta est-ce que vous pouvez me me parler de Hakodo Mao Sama et de ce qui lui est arrivé lui il n'a pas les détails il veut dire que il veut dire que notre champion a décidé que que son que ses bravades et son opposition au sein du clan était une dissidence que le clan ne pouvait pas supporter et surtout dans un moment où la guerre avec le dragon là il balance un bon regard à Togashi fait rage du coup on ne pouvait risquer d'avoir de la dissidence dans nos rangs d'accord bon clairement quand il dit ça il te dit ça avec une attitude du style c'est la note officielle administrative voilà peut-être qu'il en sait un peu plus peut-être qu'il ne veut pas trop dire non plus est-ce que votre général Hakodo Akira Sama a accueilli avec plaisir le 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 destin qui est arrivé à à Mao poker face clairement et il veut juste dire que Hakodo enfin mon suzerain préfère toujours voir les membres du clan du lion se battre côte à côte contre un ennemi commun et là il rebalance un regard sur le lion ce dragon ok bah une fois qu'il sera parti et qu'on peut discuter entre nous je me tournerai vers vers Ida Sama Ida Ida Sama est-ce que vous savez si dans votre cité il y a des des samouraïs du clan de la Mante oui il y a une délégation d'ailleurs vous pouvez la voir elle arrive si vous voulez oui j'ai nous avons reçu enfin nous avons reçu des courriers qu'on croit qu'une délégation sera présente les Tsoroshi font partie du clan de la Mante pas encore bah oui ouais je crois oui c'est le clan de la Guêpe ouais 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 du coup en fait j'aimerais bien me payer les services d'un un Tsoroshi un Tsoroshi un chasseur de primes pour aller récupérer en fait Mao et la ramener à mes côtés d'accord voilà mais de toute façon là il y a le représentant de l'empereur de l'impératrice qui arrive mais si vous voulez voir les représentants du clan de la Mante avant vous me dites bah éventuellement moi j'aurai j'aurai envoyé un courrier à l'adresse que m'aura donné machin pour envoyer quelqu'un et on fera le rendez-vous seul à seul dans la soirée tu vois tout ça concerne pas forcément la cour j'ai pas envie de faire perdre du temps à tout le monde voilà c'est juste oh pas de soucis pas de soucis du coup vous voulez voir quelqu'un en particulier d'abord vous voulez ou je non je pense que l'envoyer de l'impératrice il va être rigolo ok donc vous avez Otomo Aka que vous avez rencontré à votre tour lorsque vous êtes arrivé donc qui arrive et bon il est entouré de quelques gardes c'est poudre et donc il incline devant devant vous et il sort un papier et il dit il annonce comme quoi Icomakae enfin pas Icomakae Ida Konyou le mariage que vous allez que vous allez créer enfin que vous allez faire ne sera pas reconnu par l'impératrice et l'empire que de ce fait nous vous encourageons pour votre honneur et le trône de ne pas continuer dans cette mascarade voilà il lit juste le papier clairement il lit le papier dans l'idée voilà comme quoi en gros c'est interdit et tous ceux qui participent en gros seront mal vus par l'impératrice et clairement il ne sera pas reconnu comme un mariage officiel voilà il ferme son papier il le tend à un de ses gardes qui le récupère puis du coup il avance et il s'incline devant toi il s'incline devant la personne il le regarde bien et il le dit en taïdodo en taïdondo il s'incline aussi sachez donc là il vous parle à tous les deux il dit sachez que vous avez l'écoute et la et le pas le désir mais la passion de mon suzerain Otomo Nagamori qu'il espère pouvoir un jour vous voir à la capitale voilà Otomo c'est quel clan encore c'est Licorne c'est ça ? non c'est les familles impériales ah donc c'est la reconnaissance directe des familles impériales d'accord ok c'est le chancelier impériale ça m'a l'air plutôt positif mais il l'a pas dit dans le note officielle il s'est approché de vous et il l'a dit seulement authentiquement au marié en fait ouais et connaissez-vous le statut du démur de la famille Sepun et Mia qui danse Otomo-sama aucun des membres de la famille impériale ne doit pour l'instant des familles impériales ne doit être présente à ce mariage tant que la destinée des cieux n'ont pas prouvé l'éclate l'éclate vérité je vais t'envoyer un MP tu peux me dire si tu te souviens de ça c'est dans ma fiche de perso donc si je l'ai écrit c'est vrai mais je me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu oui tu l'as eu en cadeau quand tu es revenu en fait avec ton armée et que tu es passé en fait dans la capitale la capitale Sepun ils t'ont offert ça comme cadeau pour les conquêtes que tu as fait pour l'Empire c'est malvenu si je l'offre en cadeau c'est politique que ça me tente bien mais alors pour beaucoup ça sera mal vu évidemment mais pour d'autres c'est un très beau cadeau qui en plus clairement avec la pinote tu dis il faut mieux que ça revienne à votre famille pof et là clairement t'enfonces dans l'idée ok ça me va voilà mais c'est un acte politique fort voilà bon là bon après lui il va prendre les petits fours il est très affable si vous avez des questions à lui poser à Otomo Haka lui là il a rempli sa tâche il a encore quelques papiers à donner au champion de clan Krab mais ça il le verra après est-ce qu'il va assister à la cérémonie je ne peux pas il n'a pas le droit il vient de dire qu'il ne reconnaissait pas le non il va bien se reposer une journée ou deux avant de repartir quand même oui oui bien sûr je dois rencontrer le champion de clan et je sais qu'il arrive ici du coup je vais prendre pas un hôtel mais une demeure et je vais ensuite rencontrer le champion de clan à un moment disponible et en plus il semblerait de quel champion de clan il parle du Krab et après il va dire que là avec un petit sourire en coin il va dire la ville est tellement bloquée qu'il est difficile de pouvoir quitter ce lieu aussi promptement qu'à la coutumée du coup je risque d'être bloqué quelques jours c'est pas ma faute à moi et clairement il y a vraiment beaucoup de monde un individu peut sortir un cortège aurait du mal à quitter la ville clairement à part avec les pics pour pousser tout le monde les prix ont été multipliés par 10 pour tout vous vous en foutez je ne sais pas vous qui payez mais clairement vos amis qui ont débarqué pour loger une chambre donc ils ont une chambre parce que vous avez un peu insisté dans la ville donc ils ont pu avoir une chambre genre idekage motofume etc par contre putain quand ils vont au resto à la vache c'est un coup quoi on est pas chez les yatsuki pour rien je veux dire ah ouais clairement bon par contre vous c'est les petits oignons clairement on veut vous souvenir de la ville en bien là bon il y a des trucs qui sont offerts à la populace clairement mais voilà c'est les yatsuki c'est leur petite cour d'hiver dans l'idée qu'ils sont en train de claquer en te disant petit tapette du pied pour plus tard on sait recevoir on met les petits plats dans les trucs magnifiques on a fait péter les vaisselles en ivoire enfin vraiment nickel voilà du coup à moins que vous ayez envie de parler à Otomo il va repartir après je demande d'abord aux joueurs je te demande si je peux lui demander des nouvelles de l'impératrice parce qu'en bonne mine de rien ça c'est plus le côté je veux dire le rapport entre femmes tu vois quoi est-ce qu'elle est malade est-ce qu'elle est en train de crever est-ce que ça se passe bien le gamin qu'elle porte et tout ça tu vois quoi plus le côté vraiment voilà quoi c'est on passe outre on passe outre le côté de ces gens c'est l'ennemi qui prend comme ça tu vois qui est sale mort c'est poli lui va te dire que l'impératrice se porte bien sa grossesse et elle compte bientôt l'annoncer officiellement c'est un secret polichine c'est-à-dire qu'elle est annoncée officiellement en gros dans la capitale et que ça va commencer à se diffuser bientôt avec les mia c'est une question de jours ou de semaines pour que ça soit diffusé partout dans l'empire mais que l'impératrice est enceinte du défunt empereur et que c'est confirmé et voilà donc pour l'instant sa grossesse se porte bien elle est très elle semble pour l'instant un petit peu héritée de la disharmonie qui règne dans l'empire mais j'espère bien que l'empire va retrouver son harmonie dans les plus brefs délais afin que sa grossesse puisse puisse bien se comporter voli volou autre chose non on va pas que je voille ok donc lui il est parti alors qui c'est qui avait d'autres encore alors il reste bon il y a Dojidaï aussi qui vient avec Doji Ito sa femme Tama son garde du corps enfin délégation grue voilà on est la veille du mariage cette fois donc c'est peu mal d'invités vous avez vu Bayou Shimiro qui est revenu le lendemain matin bon il a fait son même truc pendant la nuit je serais allé voir Dojidaï oui justement tu es passé la nuit chez elle ou tu es oui bah oui clairement bon bah pas de soucis tout s'est bien passé dans le meilleur du monde elle t'a raconté les déboires de son clan et que elle était contente de revoir une amie il est passé un moment voilà donc elle t'a dit tout ce qui se passait elle t'a dit que ton Daimyo avait demandé le retour express de Tama et que du coup elle l'avait elle l'avait bouchité là depuis plusieurs mois en fait pour l'empêcher voilà parce que tu sens qu'elle avait un petit peu envie parce qu'elle le considère comme responsable de ton de ton éloignement et puis aussi qu'elle n'aime pas à cette manière donc du coup voilà donc régulièrement il y a des gens qui viennent la chercher et régulièrement ils disent désolé elle n'est pas là elle est en mission extérieure et on leur profite des cadeaux et puis hop voilà on voit le poisson et la question est-ce que Tama a bientôt fini ses enseignements ? elle progresse clairement elle doit avoir elle a bien grandi elle est devenue très jolie faille voilà ça grandit bien même elle t'a dit qu'elle poussait vite quand même un peu il ne l'a pas repéré de suite mais voilà du coup on est revenu ok et donc du coup la Tama se développe très bien il faut considérer qu'elle a l'avantage prodigieuse dans toutes les écoles où elle est elle est hyper compétente elle est vraiment douée ouais bah du coup je lui dis quand elle de toute façon elle est là Tama quand elle aura fini son enseignement et que ses sensei n'auront plus rien à lui apprendre ou que Tama en exprime le souhait bah qu'elle n'hésite pas à revenir parmi nous donc moi ou ou Ida ou ou les autres quoi oui bah après à moins que vous ayez des envies particulières elle sinon oui voilà donc ça se passe très bien elle a regardé le nouvel empereur elle a bien tenu son rang un peu légèrement gênée mais elle a bien tenu et voilà il y a donc il restait donc Dojidaï bon bah elle a amené les cadeaux que tu entendais pour ton mariage elle est contente de vous voir elle a pas grand chose à dire Dojito est content de vous voir il est content pour un mariage lui il est marié il est heureux donc du coup il est content aussi voilà à moins que vous ayez des questions spécifiques à leur poser non bah du coup moi je suis inquieté juste de ne pas l'avoir vu je me dis que c'est comme ça du coup comme il va bien tout va bien ah oui il menait en fait il faisait une campagne en fait dans le sud avec quelques troupes pour justement aussi finir de mater on va dire certaines personnes récalcitrantes du coup il fallait un peu une certaine autorité sur place pour incliner les gens vers la bonne conscience moi je m'enquière de comment il devient de s'il fait bien ses entraînements tout ça bon il va dire que là il allait serment légèrement un peu micoté enfin pas micoté mais moins moins proactif avec tout ce qu'il fait donc là c'est sûr il est sûr que le poids de nos tâches nous laisse pas faire forcément ce que nous voulons toi maman Ikomakae tu vois passer dans le fond une run-in qui plutôt discrète et qui repasse dans une autre pièce ouais voilà elle t'as semblé tu dis tiens je la reconnais tu as dit elle me dit quelque chose moi je vais aller voir je vais aller voir bon bah tu vois qu'elle passe à gauche à droite donc tu la poursuis un petit peu ouais mais pas facile clairement tu dis ok je vais attendre à gauche parce que je connais un peu plus la maison qu'elle et puis tu la chopes un moment et tu tombes sur Mahou donc elle t'en regarde avec des grands yeux bah Osama là du coup là du coup elle s'incligne Ikoma Kae et Donne bah je la regarde elle a les pupilles dilatées elle a un truc chelou non ? non elle est déterminée elle est déterminée comme d'habitude c'est juste qu'elle est voilà elle est juste habillée en ronin et elle est elle a l'air appris d'avoir pris du plomb dans la gueule quoi niveau apprentissage et mais sinon elle est un peu gênée de te voir parce que genre t'es une grande personnalité et qu'elle pensait pas avoir un lion ici je suis désolé j'ai appris ce qui vous était arrivé mais je suis bien désolé ne le soyez pas j'ai trouvé ma voie j'espère qu'un jour vous reprendrez votre place au sein du clan du lion mais je n'ai jamais quitté je devais être là et c'est ce qu'il et c'est ce qu'il fallait ouais alors soit Iko Makai c'est un politicien un tueur tu vois qui a tout prévu de la Z et qui du coup joue sur les deux tableaux comme un fou furieux soit je comprends rien mais je tu veux dire quelqu'un de pitié de la ficelle derrière un troisième ennemi oh là là le mec il fait tout et n'importe quoi à un moment il faut qu'il arrête parce que si si elle est là sur les ordres de de ses ordres à lui moi je sais pas ça fait là je suis d'accord mais moi je trouverais ça Zarbiv ouais ça ferait un peu bizarre ouais euh moi je lui demande est-ce que est-ce que c'est enfin y a-t-il une tactique lionne derrière tout ça que je ne connais pas elle regarde à gauche elle regarde à droite elle te dit elle te dit les lions ont toujours dominé le champ de bataille et il en est encore le cas aujourd'hui elle te dit ça avec une certaine fierté qui est plutôt rare chez un renard quand même mais là non elle te le dit comme ça elle porte le katana de son père euh attends je vois que je vois que vous portez toujours euh 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 ce symbole qui a qui m'est cher je vous en remercie euh il l'est pour moi aussi et euh tout comme lui euh je sers notre destinée commune bien si vous avez euh elle se met à genoux à ce moment là elle s'incline si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à venir m'en parler je me tiens je me sens un peu responsable de ce qui vous est arrivé par les ordres que je vous ai donnés là tu vois qu'elle est elle est inclinée comme si elle te respectait puis tu entends euh mais juste coller derrière toi et t'as une une sensation d'un coup de quelqu'un qui vient d'ouvrir la bouche avec du saké et euh et d'attendre etc comme s'il était à 30 cm derrière toi clairement alors qu'il y avait rien il y a une minute et euh même il t'as tu sens légèrement du coup à ce moment là un bout de bâton qui te touche c'est plutôt une marque d'impolitesse euh voilà mais bon la personne toussait donc du coup elle a peut-être incliné son bâton voilà bah je me retourne pour voir l'individu bah donc tu vois un petit vieux qui est en train de tousser euh renin dans l'idée avec un bâton dans l'idée bon tu vois pas son visage parce qu'il est en train de cracher en gros sa vina sous son ou ses bons voilà pour l'instant tu vois ça vous êtes et et là du coup oui et il dit et il dit vous me décevez beaucoup et comme à Kay je pensais que je ne pensais pas que vous m'avez oublié et là il se relève et on va passer juste en dessous pour que je te dise qui c'est d'accord ouais alors attends j'envoie Obi-Wan aussi ouais tu reconnais Ikoma Khan oula attends oula attends c'est le père de champion actuel celui qui avait disparu euh donc le l'ancien champion de la famille euh enfin l'ancien l'ancien ouais l'ancien daimo de la famille Ikoma ouais tu as connu dans ton enfance etc oui bah quand j'ai jamais rencontré quand j'ai joué le perso quoi ouais exactement mais que tu as dû rencontrer parce que voilà mais euh parce qu'il est connu donc là clairement bah tu reconnais bon il a vieilli un petit peu mais oui c'est bien lui quoi c'est euh Ikoma Khan clairement et là quand il se redresse clairement il dit ouais tu vois là je me redresse comme un lion euh voilà quoi il arrête de tousser oui il arrête de tousser ah ouais d'accord bah euh bah je me je le salue ouais on est d'accord mais what what the quoi le fuck alors tu le salues du style genre euh ça renin quand même ou tu le salues comme s'il était toujours en Ikoma non je le salue comme s'il était toujours en Ikoma d'accord bon bah du coup il euh il euh voilà ça lui fait du bien et euh il te dit euh euh vous pouvez vous relever mais euh vous pouvez vous relever donc là il dit à vous deux euh du coup tu peux parler maintenant qu'est-ce que tout ceci euh je voudrais comprendre il y a il y a plusieurs années j'ai euh notre notre champion de clan a perdu ses enfants euh à la frontière nord et euh depuis lors j'ai j'ai enquêté et euh et j'ai enquêté aussi sur les personnes qui ont tué votre père oui c'est ce que j'allais poser comme question voilà et euh et j'ai trouvé mais pour cela il a fallu que je disparaisse afin de pouvoir enquêter plus fortement avec un petit groupe de de samouraïs du clan du lion prêts à à à accepter de perdre leur famille pour pour l'honneur du lion donc du coup en gros il a récupéré il y a pas mal de personnes euh et euh et il va te dire que du coup il a découvert pas mal de choses sur ces personnes et euh ces individus se font appeler le clan du euh le clan de l'araignée et euh la personne qui a tué euh du coup les fils euh et l'empreu et ton père donc la personne qui était en charge s'appelle Dagotsu euh attends je lui donne un prénom j'ai le personnage mais j'ai pas le nom encore ouais bah t'inquiète pas que je vais le noter oh putain ouais Dagotsu Asuo je l'ai écrit dans le machin voilà A-S-U-H-O ouais A-S-U-O je te l'ai écrit en chat privé ah hop d'accord ok hop 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 pomme voilà et euh donc du coup il a enquêté là dessus il a enquêté sur les menaces qui touchait le clan du lion et euh voilà bon après il t'explique tout ce qu'il a découvert donc euh clairement que c'est des gens qui s'infiltrent euh ils ont de la souillure euh il a repéré l'orbas qui se trouve euh à Chinoman Mori euh mais il sait pas exactement où parce que toutes les personnes qu'il a envoyées pour les infiltrer n'est jamais revenue ok euh par contre il en a zigouillé quelques-uns et il a poussé le clan du scorpion un peu le clan du un peu le clan du crabe à les attaquer c'est pour ça que d'ailleurs il y a le le shogun qui a envoyé des troupes en fait parce que justement il a il a donné des informations régulièrement pour pouvoir bah voilà que si tu veux que leur campement se fasse un peu plus attaquer par les par les machins et il te dit que c'est un groupe suffisamment structuré pour qu'ils puissent se balader dans l'Empire donc ils sont passés pour des marchands etc donc vraiment des des prêtres aussi enfin des moines nous avons rencontré enfin je lui parle vite fait de ce qu'on a vu dans le Chili Phoenix bah bah du coup il est assez surpris parce qu'il t'a dit que le mot Shotaï c'est un nom qui est arrivé après un nom comme si ça appartenait à cette famille donc il t'explique c'est quelque chose de nouveau c'est comme si le mal avait créé un clan majeur donc il te dit pas mal d'infos il y a peu de gens qui sont au courant en fin de compte qu'ils vénèrent le Camille Fouleng enfin tu sens qu'ils ont récupéré quelques-uns et torturé quelques-uns et voilà donc tu apprends le nom de Shotaï le nom d'Agotsu que c'est un truc souillé de l'outre monde et que ça essaye de corrompre des personnes et des individus enfin bref une grosse grosse menace en gros que personne n'a encore vue et que du coup lui il est les premiers dessus quoi et la question c'est je lui parle de Tama déjà je lui dis que c'est c'est une enfant probablement araignée enfin pas araignée mais Taga voilà Naga et qu'elle a du coup son peuple qui est quelque part dans la forêt de Shino-Man-Mori et que d'après le clan du dragon ça serait la clé de l'avenir de l'Empire et donc peut-être que ça serait la clé pour contrer ce clan là enfin ce clan et du coup bon il y a cet aspect là je lui parle aussi de l'actuel clan du lion ouais alors justement je vais faire dans l'ordre par rapport à la Naga et tout ça clairement là tu viens de le sécher mais du style genre je vais m'asseoir mais vraiment alors qu'il maîtrise tout la discussion clairement mais ce point là il avait pas vu venir il est pas du tout courant alors qu'il a plutôt des informations badass et là clairement il s'assoit et il va prendre un verre de saké parce que là tu vas lui balancer une grosse pépite en plus tu as le nom de la personne etc et là il est je suis le premier être humain qu'elle a vu de son vivant là du coup c'est un truc il a besoin de s'asseoir clairement il s'attendait pas à ça il est resté poker face mais du style je vais prendre une petite binouze parce que là quand même elle est choucard et elle est présente dans la ville donc je peux organiser une rencontre s'il veut oui clairement il veut la rencontrer il va l'observer il va envoyer son homme de confiance Ikoma Nabucco c'est ça je lui explique que c'est que c'est du coup Nabuto qu'elle a été brillante dans toutes les écoles qu'elle a fait Akodo Doji Togashi etc voilà que c'était qu'elle grandit beaucoup plus vite qu'un être humain normal voilà quoi je lui donne oui c'est une pépite qu'il faut protéger voilà et clairement je pense que au vu des dires que vous avez je ne sais pas quelle action on doit prioriser vis-à-vis de l'empereur enfin de l'empire qui va peut-être être bientôt à feu et à sang avec une guerre civile c'est pour ça qu'il t'explique qu'il est venu rencontrer l'empereur comme il connaissait l'empereur il voulait voir s'il y avait des herbes semblances clairement il a oui il doit être son fils il a les yeux etc il suit quand même ce qui se passe dans son clan et tout il est perturbé de l'attitude de son fils je tu veux il ne comprend pas trop il peut le justifier politiquement mais en même temps c'est quand même bizarre et surtout le fait qu'il n'ait pas lui-même envoyer quelqu'un pour voir si c'était l'empereur ou demander plus d'informations c'est comme si là il avait décidé de renier totalement l'empereur alors que là les arméliennes ne sont pas on va dire déficitaires encore on se prendrait de grosses branlées par les dragons on est en train d'écoper comme un port et du coup on dit oui à non à tout mais là clairement on est plutôt en position stable force et il ne comprend pas qu'il a eu cette donation moi je pense qu'il est entouré de courtisans scorpions qui lui qui l'enrume en gros dans le sens qui lui lavent le cerveau et ou l'autre possibilité c'est peut-être que l'impératrice lui a promis un mariage avec elle ça me semblerait logique qu'elle lui ait promis un gros truc et je vois que le mariage en fait c'est tout à fait possible il a toujours été un peu un peu spécial comme enfant il n'a jamais pu suivre la voie des icomas et enfin il ne va pas dire ça aussi méchamment mais tu vois il met des petites fleurs dessus en gros il va dire qu'il ne sait pas tenir la bouteille d'accord ouais voilà ok ok pour ma part quel souhait désire-t-il que je fasse est-ce qu'il préfère que je m'occupe à mettre en place le trône ou est-ce qu'il veut que j'essaye parce que politiquement si l'empereur décide d'aller éradiquer l'empire en mauvais la menace qui se trouve dans le chino-men-mori et qu'on va à fond dessus avec le soutien du crabe etc on peut peut-être arriver à convaincre d'autres personnes que cet empereur là vaut le coup donc c'est au lieu de viser le pouvoir on protège l'empire et ça pourrait être un avantage pour lui politiquement tu vois ce que je veux dire tout à fait donc j'essaie de est-ce que lui qu'est-ce qu'il propose est-ce qu'il préfère que je est-ce que j'essaye d'influencer la chose ou pas alors lui il t'explique qu'il a qu'il s'est présenté à l'empire c'est que bon il est arrivé à un certain niveau au niveau du clan de l'araignée qu'il pense que maintenant il va falloir le commencer à le faire connaître c'est pour ça qu'il a poussé un petit peu le clan du crabe et le clan du scorpion déjà à s'intéresser à ses brigands pour qu'eux-mêmes découvrent un petit peu plus voilà donc il a su que le clan du dragon savait toujours mais bon il va dire le clan du dragon est toujours mystérieux on ne sait jamais ce qu'il sait ce qu'il sait donc du coup pour l'instant il n'est pas sûr à 100% qu'ils sont au courant que ça existe mais quand il a sondé 2-3 trucs ils ont toujours joué le côté nous sommes mystérieux nous savons tout et en même temps on ne sait pas vraiment ce qu'il sait donc du coup il ne sait pas trop mais voilà il essaye d'évoquer qu'il y a des gens souillés qui peuvent se promener qui peuvent corrompre voilà pour lui c'est une menace je lui dis que je connais un samouraï du dragon avec qui je vais parler très rapidement et je vais voir un peu ce qu'on peut faire pour lui c'est une menace majeure qui va éclater à un moment ou à un autre clairement et on ne sait pas où ils sont cachés voilà il n'a pas forcément connaissance de tous les autres secrets que toi tu connais lui il était très focalisé sur ce problème là parce que ça touchait les lions je lui parle du coup de de Shotaï le méchant je lui dis en détail ce qui s'est passé l'illusion le fait qu'on ait buté des phénix etc sans le vouloir et tout ça tout ça tout ça je lui demande si parmi les les morts qu'a causé ce Degotsu Asuo il y a aussi la mère de Isawa Asuhiro Sama non mais ce groupe pourrait être rapproché pour le meurtre il pense d'après les informations du meurtre de la femme de Togeshitsanto à l'époque où il ne s'appelait encore ah d'accord je ne savais pas mais ok très bien ah ouais je vais avoir beaucoup de leviers de négociation ah je t'avais dit lui quand il démarque ah oui il est bien lui ah oui il a de l'autorité lui quand il va démarquer au grand jour très bien est-ce que du coup je le dis la question qui se pose c'est est-ce qu'il doit ressortir au public en public maintenant bon il est âgé quand même mais est-ce qu'il reprend les rênes du clan ou pas en gros ce qu'il arrive il s'impose qu'il peut peut-être lancer une guerre civile ça dépend il y a quand même quelques plans pour reprendre la mamie sur le clan du lion je dirais que c'est pas une mauvaise chose parce que je comprends pas trop les réactions de son fils et la guerre avec le clan du dragon risque d'être très pénalisante en fait parce que c'est un clan qui peut avoir à mon avis beaucoup de secrets sur ce qui se trame dans dans la forêt de machin de Toshi à Tori et de chez le Mellmori et et dans tous les cas ça sera quand même c'est quand même un clan combattant qui sera pas une simple brindille à abattre qui causera beaucoup de morts et donc ça affaiblira deux clans militaires importants donc moi je préférerais moi je pense que le mieux ça serait de ouais de reprendre les reines d'essayer de comprendre ce que son fils voulait faire en fait et peut-être jouer la carte diplomatique parce que on est pas on est pas certain enfin je lui explique aussi du complot aussi je lui dis qu'il y a un complot du Gozoku qui a un complot qui était l'union de trois champions de clan plus ou moins il y en a un qui s'est tué le clan de la grue est revenu normal après une trahison par les deux autres en gros en gros le clan du scorpion est à mon avis le plus le plus impliqué dans cette histoire et que l'impératrice actuelle n'est le fruit que de cette de cette action je pense ainsi que le rôle du shogun etc etc en plus de ça le clan de la grue a trouvé le collat qui est une organisation encore plus secrète où on a très peu d'infos et qui aurait fait certaines choses voilà il explique clairement bon il joue le côté mystérieux du style bon ok il y a des sociétés secrètes il en a déjà vu après bon il connaissait pas forcément celle là et parce qu'il était vraiment focalisé sur le clan de l'araignée et clairement c'est la seule personne que t'as rencontrée qui en connait autant sur le clan de l'araignée donc du coup il est intrigué par ces histoires de Gozoku de collat bon le Gozoku ça l'impressionne pas à 100% mais c'est plus chiant qu'autre chose je pense pas que ça soit lié au clan que lui chasse mais ce sont des organisations qui ont sont arrivées à un pouvoir tel qu'elles fragilisent l'empire et que du coup elles fragiliseront la réponse vis-à-vis de la menace que représente le clan de l'araignée mais tu vois du coup ça l'inquiète encore plus la situation du clan du lion dans le sens où si tu veux comme lui il s'inquiétait d'une menace qui pour lui est majeure ne pensait pas forcément que les clans étaient au point de vue on va dire joués et joués contre eux par des mini groupes internes encore ils pensaient bien qu'il y avait de la relation politique mais ils ne pensaient pas forcément qu'il y avait un sous-groupe qui s'appelle le Collat on ne sait pas trop ce qu'ils veulent et un groupe qui s'appelle le Gozoku qui est quand même deux clans majeurs qui sont liés officieusement donc ça encore c'est gênant mais c'est quand même violent parce que ça veut dire qu'ils ont quand même manipulé l'emploi pendant des années et lui il ne l'a pas vu ça le fait quand même chier mais en même temps il explique dans le sens il a fait l'erreur d'être venu bilé aussi Lacodo de chercher le tueur de ses deux fils il lui a fait cette promesse et du coup il a cherché à fond et à tel point qu'il est même placé dans la clandestinité du coup il a eu des infos mais là il se pose la question de savoir agir si je comprends bien le champion de clan a eu ses enfants morts tués par le Gozoku non tu parles les champions du clan du lion on est d'accord oui lui il te dit qu'ils ont été tués par le clan de l'araignée je reviens il y a des années il y a eu le champion du clan avait des enfants ses enfants ont été tués par le champion de l'araignée avec ton père avec mon père et d'autres lions etc et dont Akodo Akia aussi non elle était dans la boucle non Akodo Akia non elle était en charge de la défense de la territoire et en fait elle est arrivée après coup du coup elle l'a pourchassée longtemps sauf qu'elle était omnubilée par les dragons donc elle se disait c'est les dragons et elle elle a appris c'est des brigands ou des dragons dans l'idée en tout cas je lui dis que s'il ne veut pas se présenter en tant que reprendre les reines du clan du lion il peut au moins peut-être discuter avec Akodo Akia de ce qu'il sait donc voilà du coup le Demio a perdu ses enfants le Demio est mort de vieillesse oui en tout cas tu présupposes quand il partait avec son armée foutre la la trique au 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 genjin qui avait débarqué avec leur bateau protégé pour le le clan de la tortue voilà donc il a il a essayé d'aller attaquer enfin d'aller inspecter la zone où il y avait les gaijin il est mort sur le trajet mais dans dans le groupe il y avait Akodo Akia si je me souviens c'est ça oui voilà donc du coup là tout le monde était mort côté Akodo donc il y a eu il y a eu la petite la petite le petit moment doute où on pensait que c'était la Matsu mais la Matsu elle était elle était du coup dans le nord en fait ah bah oui elle était avec nous elle était avec nous c'est la seule qui aurait été quand on est revenu il restait que le Ikoma jeune oui qui a pris plus ou moins les reines grâce à moi un peu d'ailleurs exactement et qui a du coup pris en bras droit on va dire la générale Akodo Akia qui était au début une prétendante mais tu l'as calmée parce que il avait été choisi en intérimaire parce qu'il était jeune et que le clan Matsu refusait de voir un Akodo au pouvoir parce qu'il y avait Matsu Hirohime qui est en train de se glorifier et du coup il ne valait pas la laisser passer du coup on s'est dit bon bah temporairement on laisse Ikoma Kai enfin Ikoma Kai mais quand t'es arrivé avec l'école Matsu voilà tu as ramené l'armée etc et que tu as donné ton soutien à lui bah du coup les Matsu ont suivi par contre du coup l'Akodo et voilà donc le Kai a négocié la chèvres et le chou et du coup il l'a pris comme général ok ok non non je vois bien je vois bien bon bah je le remercie je me demande s'il y a moyen de le contacter en fait du coup il va réfléchir pour savoir s'il se révèle ou pas au grand jour parce que là du coup en fait les inquiétudes que tu lui suggères si tu veux il n'avait pas autant conscience de cette réalité là les manigances etc il n'y voyait pas sur cette sphère là de son côté donc du coup il est très très gêné il voyait bien la panade dans le clan du lion mais bon ils disaient de toute façon le clan du lion ça va ils ne sont pas en train de perdre c'est pas comme s'ils étaient en train de perdre la guerre mais là d'un coup le fait que voilà il a du coup je lui dis que je vais essayer de jouer la carte qu'il m'offre auprès du clan du dragon et voir un peu ce qu'il propose et puis voilà il va réfléchir et si tu le vois agir au mariage tu agiras selon ce que tu penses être bon oui voilà et il te dit que la personne qui te suivait était un de ses hommes donc le bouchy qui te suivait d'un regard tu sais tout le temps donc ton garde du corps c'était un de ses hommes à lui en fait ok quand il a su que tu étais en disgrâce et clairement il va te dire parce que tu t'es planté tu as promis plus que tu ne pouvais promettre à ce moment là je suis d'accord mais tu veux tu étais bien monté en gloire il avait voulu te recruter en fait à ce moment là et en fait il avait utilisé Akodo Nabuto pour te recruter mais pour cela l'épreuve finale était de savoir si tu étais prêt à abandonner ton nom et du coup tu aurais été recruté parce que ça veut dire que tu étais prêt à tu vois en fait quand il t'avait filé l'adresse du bar en fait il a fait ça à Mao aussi et c'est à dire que les gens disgraciés donc toi tu avais le choix de pouvoir disgracer Marc Mao elle n'a pas eu le choix on l'a tout de suite disgracié mais du coup en fait ils offraient une seconde chance et ça permettait de voir si en fin de compte ils allaient se perdre dans l'alcool et pourri ou si en fin de compte ils avaient encore de l'honneur et qu'ils étaient prêts en gros à faire les châteaux des communs il y avait quand même beaucoup de scies avant ça ah je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire mais en tout cas il t'explique qu'il recrutait aussi pas mal de lions comme ça tu sais des lions choisis évidemment qui avaient été honorables tout le temps mais disgraces du sort pour pouvoir les récupérer parce qu'ils servent toujours le clan mais d'une autre façon donc c'est pour ça que lui te suivait en fait de façon très régulière pour te protéger aussi et en même temps pour parce qu'ils avaient peur en fait que du coup le dagotsu peut-être décide de te traquer personnellement parce que clairement tu commences à devenir une cible à abattre et pour lui c'est tout le but que j'essayais de construire en fait d'être la cible à abattre pour que les gens se montrent pour le clan de l'araignée clairement Togashi Sento et toi vous êtes connus voilà après il y a un passif pour Togashi Sento il y a un passif pour toi avec avec ce groupe là donc donc voilà ok non mais c'est très bien bah je lui je le laisse voilà il te dit qu'il est arrivé avec un bon petit sourire à être à être engagé par le couple de la maison afin d'assurer une certaine sécurité voilà ils sont habillés en ronin et ils sont ils vivent dans la maison tu vois le côté nous on est classe on est vachement intelligents et nous non mais je vous étendez autrement et puis je je le remercie de ces éclairages il te demande s'il veut avoir d'autres informations sur tout ce que tu lui as dit qui devrait aller voir il y a d'autres personnes qui par exemple est-ce qu'il devrait aller voir Dojidaï oui je pense que Dojidaï oui clairement on peut organiser une rencontre avec avec Tama à ce moment là je pense que ça peut être pas mal elle est au courant Dojidaï de la particularité de Tama en partie elle est pas au courant que c'est une naga de base non je crois pas mais bon elle l'a vu grandir ultra vite donc bon elle peut avoir des doutes mais de savoir exactement ce que c'est je pense pas lui avoir dit par respect pour les autres du coup il voudra voir Tama en privé plus tard avant qu'elle parte de la ville je demanderais à être là quand même on sait jamais parce que j'ai envie moi de passer du temps avec Tama donc Tama dès 2j je préférerais parler à Togashi Santo en premier ouais par contre il va prendre il veut que tu lui écrives un mot et il va rencontrer Dojidaï en gros qu'elle s'inquiète pas qu'il va la rencontrer ce soir avant le mariage la veille au soir donc il va rencontrer Dojidaï je lui fais ce courrier il y avait d'autres donc Dojidaï c'était la plus importante mais c'était pour savoir si tu le présentais à d'autres pour qu'il ait un point de vue politique qui n'a pas pu glaner en fait par les souterrains mais du coup par des personnalités importantes en fait mais Dojidaï c'était la plus importante pour savoir en gros ce qu'il devait faire lui agir ou comment agir en fait du coup il va gérer ça ok on va remonter du coup ça marche et voilà voilà et comment elle est toujours vivante ouais ouais oh plus que ça même elle a une aura de lumière jaune autour d'elle voilà ça bave bon du coup il est 23h30 donc soit tu voulais discuter avec Togashi Santo c'est ça donc soit on le fait maintenant parce que Togashi n'a pas beaucoup parlé non plus ce soir pour que ça soit fait soit vous voulez vraiment qu'on arrête maintenant c'est toi qui vois Obi moi c'est Togashi je vais laisser la main à Togashi parce que Togashi ? je veux bien oui ok bon bah si c'est bon pour tout le monde on fait cette petite scène de discussion et puis après du coup on continuera la prochaine fois mais voilà je suis content de moi là du coup Togashi Santo Sama tu fais en privé ou pas en privé ? oui en privé en privé on est que tous les deux oui en privé c'est mieux voilà dans un petit dans un petit telcoff tranquillou avec un peu de saké voilà voilà tu sais que Togashi t'as toujours ton trio ainsi que qu'un lieu personnel pas très loin si t'as envie comment allez-vous Togashi Santo Sama ? attends ikomakai Sama tu me poses une question oui comment ça va ? je ne saurais dire l'humeur qu'il me faut qu'il me faut avoir aujourd'hui c'est un je suis je suis heureux pour pour Ida tout autant tout autant interrogatif sur la situation asseyez-vous je sais que votre dernier mariage a eu et la et la dernière et la et la petite les les instants qui se sont passés ces derniers moments ont été assez étranges et et oui il y a sûrement de de grands mystères à résoudre du coup Togashi Santo Sama il me semble avoir compris que votre dernier mariage avait fini dans des circonstances tragiques et c'est peut-être ça qui vous chagrine en ce jour non ? voulez-vous parler de mon mariage ? oui je rappelle le joueur parce que c'était longtemps rappelle-toi tu avais été marié oui je sais très bien c'est juste que le personnage a de la peine justement à parler je vous vois triste je comprends votre douleur sachez que j'ai une information qui pourrait peut-être soulager cette douleur je l'ai dit je ne sais pas ce que le clan du dragon ou ce que vous même serez prêt à faire pour avoir cette information petit ce que t'es en train de faire écoute je négocie je pense que nous devrions en parler seul à seul vous êtes si vous voulez jouer que tous les deux faites-le parce que là il y avait encore les triples les triples non non les triples sont dans le coin c'est à dire que si tu les appelais ils débarquaient ok non non t'es tout seul en tous les cas ce sont vos hommes si vous devez les éloigner donnez l'ordre ils le feront je pense je veux dire je ne sais pas je veux dire je suis prêt à résoudre certains mystères surtout concernant mon amour perdu mais je n'en oublie pas non plus la sécurité de Rokugan après si le destin va dans une direction je le suivrai parce que c'est là où il me mènera précisément je pense que je pense que comment dire essayer de d'apaiser le conflit qui lie nos deux clans en ce moment serait une bonne un bon point de départ je ne suis pas contre je pense que vous avez je pense que nous avons plus à gagner en en nous rapprochant quand nous effectivement je pense que le clan du lion a gagné une ambassade dans un petit village dans un petit village oui une ambassade dans le village que vous avez récupéré c'est le petit village de la grenouille riche ah oui comme il a été demandé depuis le départ mais visiblement Ronin s'est montré un petit peu trop perfide en précisant en oubliant qu'il avait d'autres projets que voulez-vous dire ? ah bah tout simplement que Ronin a menti et que et que du coup nous nous retrouvons dans une situation de conflit alors que s'il avait tenu sa parole ou mené des négociations plus ferme on aurait pu le clan du lion aurait pu être satisfait de la situation et le clan du dragon aurait pu récupérer les terres qui lui manquaient pour pour nourrir son peuple malheureusement le clan du dragon a tiré son épingle du jeu mais a mis en colère le clan du dragon du lion je pense que cette situation aurait pu être évité si ce Ronin là n'avait pas menti ou si quelqu'un qui le dirigeait le contrôlait le conseillait l'avait mieux conseillé dans tous les cas vous parlez bien du 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 seigneur Ronin du village de la de la de la grenouille oui ne vous inquiétez pas j'ai rendu un double service au clan du dragon en le tuant il ne mentira plus au nom de votre clan et ça ferait une bouche de moi à nourrir je je ne doute pas que vous avez eu toutes les raisons de le faire je ne remets je ne remets pas en question votre votre lame certes certes tout ce que je tout ce que je vous présente c'est une offre amicale j'ai une information qui peut je pense vous sera très utile voire même plusieurs une qui vous concerne principalement mais d'autres qui seront peut-être plus attrait à vos à vos désirs et à votre vision de l'Empire je veux en échange la garantie que vous Togashi Sento Sama allez mettre tout en oeuvre pour accepter que le clan du lion ait quelques dédommagements vis-à-vis de ce petit conflit et que nous puissions protéger la frontière nord de notre territoire comme nous le souhaitions à la base mais alors juste pour tout ce qui est négociation toi ce que tu peux promettre c'est que il faut vous garder les terres mais que tu veux bien après faire une sorte de ville franche pour le clan du lion pour cette ville là c'est à dire que oui avec une ambassade par contre toutes les terres qui sont que vous avez récupérées actuellement donc au dessus de la rivière vous les gardez clairement il y aura une frontière commune physique avec le clan du lion mais la ville tampon peut après être on va dire c'est exactement ça que je pensais je ne peux rien faire sur les sur les sur les terres acquises en contrepartie il n'y a absolument aucun problème sur le fait que vous pouvez vous pouvez clairement venir dans le village et même et même que nous partagions même cet endroit là de manière commune oui j'entends bien il n'y a pas de il n'y a pas de 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 conflit à ce niveau je vous en remercie ce que je souhaite en plus obtenir de votre part et la promesse que vous agirez pour éviter le conflit j'éviterai le conflit dans 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 de de la manière la plus la plus correcte ensuite cela va de soi que que s'il y a il y a de gros problèmes même moi ne pourrais pas je ne vous tiendrai pas bien entendu je ne vous tiendrai pas responsable si des si une escarmouche éclate et une guerre éclate cependant tout à fait je veux être je ne cherche je ne cherche pas le conflit entre nos clans je veux avoir votre parole que vous agirez afin de préserver la paix le plus longtemps possible j'agirais dans ce sens pouvez-vous le promettre sur votre honneur tout à fait je serais je serais même ravi de d'atteindre cette cette situation du coup est-ce que tu peux formuler la phrase en fait je promets machin sur mon honneur je je promets sur mon honneur de 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 faire tout ce qui est en bon pouvoir pour garder la paix entre nos deux clans et de la préserver très bien je te salue je me sers une petite coupelle de saké et je la repose et je te dis l'information que j'ai à vous donner est Degotsu Hatsuo voici le nom de l'assassin de votre épouse Degotsu Hatsuo Asukuo Asuo Asuo pas de cas tu peux écrire ça juste sur le canal si tu veux ouais tu peux l'avoir sur le twitch ouais mais Degotsu c'est pas le t'araigneux ça il s'agit d'un samouraï d'un clan qu'il se fait appeler le clan de l'araignée que je pense que nous avons rencontré une partie d'entre eux sur le territoire du phénix et d'après mes informations ils ils seraient dans la forêt de Shinomen leur base principale je pense je pense que l'avenir nous amènera vers cet endroit de source sûre vu le nombre de 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 messages que nous recevons pour nous mener à cet endroit je pense que c'est même vers cet endroit que nous devrions concentrer nos forces il semblerait juste pour rappel en fait c'est pas des membres Shotaï c'était des membres Shuda le nom du clan des sorciers de la clan d'araignée que je vous disais c'est les Shuda c'est pas les Shotaï Shotaï c'est le nom de la personne on avait compris excusez moi en relisant mes notes pardon excusez moi mais du coup moi je dis il semblerait que le nom de Shotaï aurait fait son apparition depuis quelque temps dans cette forêt c'est la famille Shuda enfin je correctais Shotaï voilà ah mais du coup tu fais la correction par rapport à ce que tu m'as dit ouais aussi en fait c'est à toi et à lui parce que je vous avais dit ça en gros Shotaï du coup a fondé sa famille du coup maintenant dans les clans de l'araignée il n'y a pas que des dagues au dessus il y a aussi des Shuda et quand on les a interrogés c'est ce que j'ai appris en fait c'est ce que j'avais appris en fait dans la capitale phoenix en fait voilà et du coup est-ce que parce que moi en disant ça je pensais que c'est pour dire que Shuda Shotaï a été a résonné dans la forêt tu vois histoire de dire je sais pas s'il est présent mais en tout cas on parle de lui il est devenu en tout cas un chef de famille du clan de l'araignée il est devenu un chef de famille important voilà c'est toi aussi ce que t'as appris du coup de ta source dans tous les cas voilà et je pense que effectivement votre votre comment dire votre croisade vis-à-vis des mots qui de ce genre là dans l'Empire vous amènera probablement dans cette forêt afin de les combattre sachez qu'aucune personne qui a été envoyée là-bas pour enquêter n'est revenue donc il faut y aborder cet endroit avec la plus grande déprudence mais sachez aussi également que le moment venu mes lames seront vôtres pour combattre cette abomination nuisance je vais dire cette hérésie hérésie alors si je ne me trompe pas tu peux me corriger en fait si si je me trompe si je me si 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 je me trompe mais les les j'ai découvert également en fait que dans cette dans cette forêt grande cela dit il y avait également un temple naga où d'où proviendrait Tama c'est même sûr ce que c'est le papier qui dit que le contenu du coffre vient de ce temple là peut-être que la fameuse clé que Tama représente pour aux yeux de votre clan est la clé pour protéger l'empire vis-à-vis de cette menace je je pense je pense qu'en effet tout tout peut être lié j'ai un ami à moi qui souhaiterait vous rencontrer pour évoquer ce genre de détails c'est lui qui m'a informé de tout ça nous organiserons ça dans les prochains jours si vous le voulez bien bien je pense que vous avez beaucoup à partager ensemble si une personne une personne tout à l'heure il y a il y a quelques heures en fait nous a parlé en fait de la forêt Shinomen Mori je je comptais aller la voir pour lui poser quelques questions de manière un peu plus discrète par la suite si vous souhaitez m'accompagner durant cette je pense que nous parlons de la même personne mais oui si oh c'est une sacrée coïncidence parce que je suis pas au courant là je suis un peu perdu au payo kid by Yoshimiro non je suis pas non 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 on parle du 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 ah oui d'accord parce que je suis pas au courant qu'il est allé le voir et puis qu'il l'a reconnu alors que lui il est pas au courant en fait qu'on l'a déjà rencontré avant non non ouais du coup les esprits se rencontrent parce que je suis au courant que vous l'avez rencontré parce qu'il me l'a dit mais oui mais c'est vrai que j'ai pas évoqué le fait que oui c'est vrai non mais effectivement je pense que vous avez eu bon un bon instinct en prévoyant d'aller le voir maintenant vous le confirmez et je pense que lui aussi il sera ravi de vous vous parler d'apprendre ce que vous savez Daikutsu Asuro est un homme ou une femme un homme je pense ok sachez qu'il est il a pas pu déterminer il te dit un nom mais il ne sait pas si c'est un homme ou une femme il est il est disons un général un capitaine enfin un soldat important qui a attaqué dans le nord de l'empire et il est responsable de la mort de beaucoup de personnes notamment du clan du lion mais également visiblement du clan du dragon et je dois vous avouer que il est le responsable de la mort de mon père et c'est ça et c'est pour ça que j'ai envie de le retrouver autant que vous et bien soyons reconnaissants tous les deux de partager ces informations afin de afin de retrouver la notre sérénité profonde je salue ces paroles et puis et puis voilà je pense qu'on a je te sers encore du saké et à moi aussi j'ai un ancêtre Ricomar je suis désolé mais voilà mais bon du coup on a terminé la conversation oui et voilà donc on va terminer là donc je remercie les gens et je vais vous donner quelques points d'XP donc on va lancer après avoir quitté le point donc à moins que vous ayez des questions on va dire on va les gens je reviens en fait sur l'idée en fait un petit peu sur la conversation en fait oui par rapport à ton passé alors non pas par rapport à mon passé mais à poser en fait à Icomakai en fait pardon vas-y je souhaitais savoir en fait vu les événements assez rapides qui se passent ici je souhaitais savoir en fait ce que vous en pensez car moi-même je ne m'opposerais à rien du tout je vous le garantis vu que je suis heureux pour Ida même si je pense que c'est un petit peu précipité au niveau diplomatique exactement ce qu'a dit Isawa aussi oui si vous souhaitez agir de concert à un certain niveau faites-moi en part et je vous soutiendrai si je le peux très bien pour ma part je pense qu'effectivement c'est un mauvais choix politique puisqu'il nous prive de la possibilité de faire des alliances avec d'autres clans maintenant maintenant donc c'est ça reste comment dire un pas important dans la vie de notre ami et visiblement l'empereur semble d'accord donc je ne vois pas de position de mon point de vue je ne sais pas s'il est véritablement d'accord en réalité il a peur du tetsubo c'est ça que tu veux dire non un peu comme dans les mangas tu sais on peut peut-être dire oui non où je veux en venir c'est que vous a-t-on parlé de l'instabilité de l'empereur vaguement je pense je pense que c'est quelque chose en fait à ne pas prendre à la légère il a des changements de comportement très marqués au point où même à la grue comment est-ce qu'elle s'appelle maintenant de Jito en fait s'est interrogé à ce sujet au point où ça l'inquiétait fortement ce qu'on m'a raconté c'est arrivé après un passage chez la famille Kitsu je pense qu'avec le temps il arrivera à contrôler ça ou de toute manière la famille Kitsu pourra rectifier la chose qu'il ne guérisse jamais justement car c'est un le ce qui ce qui a été pratiqué sur lui a dû réveiller quelque chose mais nous ne savons pas quoi et c'est c'est bien là où cela m'inquiète je ne suis pas contre de mettre l'empereur sur sur le trône mais dans son état actuel cela me fait peur que j'ai toute confiance que beaucoup de Rokugani ne 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 le suivent pas en état j'ai confiance en Ida Kouni ou Sama de vous reconnaître ses erreurs si toutefois l'empereur devenait hors de contrôle je peux comprendre vos inquiétudes laissons avec le temps voir ce qu'il se passe nous sommes tous très proches de cet empereur et nous aurons l'opportunité d'agir si cela file dans le mauvais j'espère j'espère bien que que tout ceci en fait ira dans la dans la bonne direction même si si le destin nous amène vers un destin sombre ou en tout cas plus sombre que d'habitude la lumière surgira à un moment donné le l'équilibre doit être là en effet du coup j'arrête les enregistrements moi si c'est bon pour vous c'est bon pour moi ok bon au revoir les gens merci au revoir j'envoie le générique de fin oh j'envoie le générique Sous-titrage ST' 501